aïe allo allo résumé de la session précédente on est parti de la cité d'Epsol et on est rentré à la guilde et en passant par c'était Winborn pour la sœur de Skula qui est resté là-bas il y a eu quelques comment dire un petit différent d'opinion entre Skula et sa sœur on a fini par retourner à la guilde et au bout de quelques jours on est parti à Graveltown parce que la chef de la guilde de Winborn a donné à Silver un contrat pour son père et son grand-père pour fournir des armes en arrivant à Graveltown, surprise, il y a des gardes partout étranges et en arrivant à la forge on apprend que le grand-père de Silver et bien il s'appelle pas Obsidian Hammer, il s'appelle Gresson que c'est le type qui a tué l'ambassadeur d'Equestria en séduite il y a pratiquement 50 ans de ça et qu'il a enlevé le gosse de cet ambassadeur qui s'avère être le père de Silver et nous sommes du coup à marcher nous avons du coup suivi les traces du grand-père de Silver pour essayer d'éviter qu'il se fasse tuer on est actuellement à marcher en train de décider comment traverser le désert voilà je crois que j'ai tout dit ah, allo oui ah oui voilà je crois que j'ai tout dit il me semble que c'est oui on aura envoyé une lettre aussi à Stalingrad, ça c'est sûr pour les prévenir parce que il va sans doute se passer un sacré bout de temps pour qu'on puisse revenir et après nous étions à marcher en train d'essayer de trouver comment nous avions traversé le désert ok voilà, tout simplement et alors je peux vous mettre sur la map de Marfée j'ai le son ! il a le son mais est-ce que t'as le son ? aussi pourquoi il l'aurait ? je sais pas il y a une vente de fruits et légumes sans S à fruits et légumes oui donc elle vend un fruit et un légume c'est ça et une pierre précieuse oui vente d'herbes pareilles à Patès allez tous chier voilà il y a une seule herbe médicinale parce qu'elle est en rupture de steak aussi c'est la crise c'est la crise c'est la crise en fait le seul truc où il y en a plein c'est les babioles non il y a plein non il y a plein de babioles et un plat typique c'est pas grave bon bah vous êtes tous morts moi j'ai rien dit hein sauf si là elle est gentille voilà tiens t'as à faire part de dessin silver oh non ouais ouais la 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 donc vous venez tout juste d'arriver à marcher après pas mal de temps de marche bah on va essayer d'avoir des le plus d'infos possible je pense faire arrêter cette fois enfin on s'est pas fait arrêter c'était pas à marcher je sais mais avoir des infos sans se faire arrêter je veux dire ah oui ah 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 par rapport à la dernière fois où ils partaient pas ici en plus ben non c'était un non non pas c'est l'un des grades c'était sur le bon on est là non c'est vous finkton voilà où je voulais merci je savais qu'il y avait le mot ouf mais je savais plus comment ça s'appelait la dernière fois qu'on s'était arrêté on n'était pas déjà en train de partir avec la on prenait on prenait des informations vous preniez les informations il me semble que c'est ça pour le désert je sais plus non plus ce que j'ai dit mais il y avait des verres géants ah oui c'est eux qui disaient qu'il y avait des verres géants mais vous n'êtes pas encore parti avec eux parce que je change de trois petits trucs vous arriverez à marcher histoire ça permettra de faire un bon un bon petit récap parce que j'avais oublié ce détail aussi ok il faut qu'on demande avant qu'on commence la scène et tout il faut qu'on il faut qu'on demande depuis combien de temps il ya des gens qui sont passés il ya d'autres regards qui sont passés oui il devait accompagner deux personnes voilà qui accompagnaient deux personnes depuis quand mais ça qui se qui se dirigeait vers le désert on n'a qu'à demander aux gardes qui sont là bas mais les gardes ou les deux gardes qui sont à côté nous quoi qu'ils vont sûrement nous dire ça vous regarde pas nia 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 comme et vous bah genre je vous en prie posez les questions ou elle pas du coup on arrive à marcher je suppose qu'on voit qu'il ya énormément plus de l'heure quand enfin qu'il ya plus de gardes des gens et le garde non toujours au nord parce que d'habitude d'accord jusqu'à moi il ya moins de passer d'il ya moins de à nous deux civils oui parce qu'il y en a certains qui ont pris les magasins c'est ça et il fait nuit ou il fait jour je sais plus il fait jour là vu que l'autre il a sa lanterne il ya des lanternes partout est-ce qu'on est moi bonjour oui je lui fais mon plus beau regard de pute 2 mais toi entre moi ce coup là ça fait pas en détail avec fizzle donc quoi puis-je vous aider madame 1 est ce que l'armée serait passé récemment ici ou un groupe de garde avec avec un vieux pépé et un autre gars forgeron ouais c'est des détails très précis ce que vous me demandez là ma petite dame j'ai doux yeux doux alors plus ou moins plus effectivement j'ai on a vu ce genre de choses mais en quoi ça vous intéresse ils sont passés il ya combien de temps il ya de ça peut-être une semaine il regarde sa collègue ouais ça doit être ça une semaine mais tu sais que ce genre de choses on n'est pas censé le dire oui mais bon ils sont de bon gentiment merci beaucoup c'est parce qu'on doit les retrouver puisque le rouge là bas c'est c'est le petit fils du papier et on nous a demandé de les rejoindre au plus vite d'accord vous savez où ils allaient précisément ou pas ça par contre on peut pas vraiment on ne sait pas mais on les a juste vus passer traverser le désert vous pouvez pas en direction du désert genre vous n'avez pas une idée de qu'est ce qui pourrait faire passer comme endroit je vais s'agir de prisonnier de ce que j'ai pu voir donc à mon avis capital est ce qu'il ya des gens ici qui pourraient nous guider à travers le désert ben j'ai cru voir des arabes dans le coin donc vous pourriez peut-être leur demander d'accord merci tous où ça dans le coin dernièrement il pointe la caravane merci monsieur le plus tôt dire c'est lui dit plutôt carab mais et bien merci beaucoup bonne journée première intervention des chats son casse-couille compteur ça ouais et silver là il ya et fizzle qui part d'un côté il va les re qui va les rejoindre non non j'étais en train de regarder les différents différents petits petites échoppes voir et c'est pendant que vous étiez en train de discuter s'il y avait quelque chose qui pourrait nous aider durant notre traversée mais n'y a rien qui me saute aux yeux ça ça pourrait être pas mal non en pointant vers les herbes médicinales ça pourrait nous aider oui bah les herbes médicinales c'est bien encore faut-il s'en servir savoir s'en servir c'est ça ça moi je serai pas trop parce que si tu prends un truc contre la chiasse alors que tu as mal au crâne ça sert à rien la plupart du temps les herboristes l'abelle bien leurs leurs herbes je vais aller chercher des des trucs contre la chaleur des vêtements contre la chaleur des trucs qui pourra nous aider à traverser faire la traversée oui oui d'abord d'accord moi après pour aller chercher des trucs pour bricoler oui mais on doit tous se préparer voilà mais le plus important c'est le guide ouais c'est sûr faut pas les matériels du monde si on trouve pas si on n'a pas de guide pour pour nous aider à faire la traversée on pourra pas passer ils rentrent à l'écrasé ce coup bonjour messieurs dames voilà ravis de vous voir ici bonjour ah oui c'est vrai que je vous ai des je regarde un peu les autres voir si quelqu'un veut prendre la parole on aurait besoin d'un guide pour traverser le désert un guide un guide ou dégué je vais être franc avec vous il n'y a pas besoin de guide pour traverser le désert et c'est vrai que c'est comment dire c'est les gens ont tendance effectivement se mettre en tête qu'ils aient besoin de guide mais en soit la traversée du désert et est simple mais comment dire bon pas sans danger et sans risque non plus alors si on fait pas d'être fou ça se passe moi j'ai j'ai perdu je perds mes mots ça me gaffe j'avais tous mes monologues dans ma tête ils sont tous partis bah nous là ils sont ils ne sont pas compliqués mais ils sont éprouvants les voyages dans le désert c'est pourquoi ça on serait plus rassuré avec quelqu'un qui le fait souvent et qui peut nous guider nous on compte pas partir tout de suite mais attendez je vais vous montrer la carte je vais vous donner les petites astuces pour pour vous aider à survivre surtout en temps de chaleur comme ça j'aurais plus tendance à vous dire que normalement que la traversée se fait plus agréablement la nuit il est plus facile de se réchauffer quand il fait frais que se refroidir quand il fait chaud et oui et oui mes amis et oui j'ai mis alors d'autant plus que depuis ce qui se passe en ce moment avec les astres se repérer dans le au plein milieu du désert ce n'est pas la chose la plus évidente mais nous avons donc trouvé une petite technique qui nous rallonge le voyage en soi mais il suffit tout simplement de ici longer le fleuve et ensuite d'allonger la côte et avoir toujours la mer du même côté qu'en plein jour on peut pas vraiment se fier au soleil les dunes bougent etc c'est même même le guide le plus expérimenté il se perdrait en plein milieu du désert alors qu'en pleine nuit bon il ya la lune qui fait qui imite le l'ancien mouvement du soleil qui nous permet de nous repérer on peut pas se permettre d'attendre la nuit voilà on peut pas trop se permettre effectivement la meilleure option que je que je peux vous proposer c'est du coup de longer le fleuve le traverser et longer la côte d'accord vous avez dit qu'il y avait des dangers il ya quoi comme enfin que ça se faisait c'est assez éprouvant déjà la chaleur surtout vu que le soleil ne baisse plus on atteint des des températures affolantes disons le genre 30 degrés genre 70 degrés par on est d'accord je sais même pas si à cette époque là ils ont de quoi normalement notre numérique et des magiques il fait très très chaud d'habitude il fait très chaud mais là il fait très 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 chaud il fait beaucoup plus chaud qu'habitude et donc le désert il commence à partir d'ici sur la carte et se termine là en gros il va faire un tracé de tout là de tout le désert donc soit là et est ce qu'on peut s'atteindre à une certaine faune locale ouais quelques petits serpents du scorpion des verres géants des choses qui arrivent les versions oui les verres géants si on tombe sur ça il faudrait faire quoi enfin courir si elle va lancer un très rapide regard à wood puis ensuite de dire ah d'accord non mais il ya d'autres trucs qu'on peut faire genre pour éviter ce genre de rencontre voilà c'est pour les éviter c'est au petit bonheur la chance il n'y a pas de reste ça reste assez rare mais si on est au bord de la mer est-ce qu'ils nous suivent si on va dans l'eau par exemple bah ça voyage dans le sable et le sable continue dans l'eau donc ouais et est ce qu'il ya des signes qu'il y en a un qui est proche ou terre tremblera légèrement s'il se rapproche de vous d'accord et c'est tout et est-ce qu'on arrive à trouver des petites structures en roche vous pouvez vous mettre dessus il pourra pas il faut il pourra pas passer à travers il faut faut être sûr que ça soit solide parce que sinon si pas trop petit j'imagine oui pas trop petit suffisamment gros quand même est assez haut j'imagine bon c'est pour plus de sécurité mais à mon avis vous trouvez très peu de choses comme ça dans le désert j'imagine mais en termes de matériel il faut qu'on prenne voyager léger de quoi se couvrir à la tête pour se protéger du soleil en longeant les côtes ça vous permettra d'humidifier justement ce tissu pour rester au frais et sans forcément puiser dans votre potable et beaucoup d'eau beaucoup 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 d'eau d'accord il va regarder les autres il va dire dans le pire des cas je peux porter des barils d'eau si besoin et ne vous précipitez pas ça ça risque d'être compliqué c'est à dire bah éviter de courir de vous épuiser de vraiment allez-y en marchant tranquillement sinon ça vous aurez encore plus chaud vous allez vous déshydrater encore plus vite et ça sera pas bon pour vous on va suivre vos conseils nous on a aussi une petite astuce pour la pour la entre guillemets nuit bon les tentes on oublie c'est des vrais des vrais fours là dedans mais une toile de tentes sur deux piquets pour soi pour vous couvrir du soleil c'est ça peut le amplement suffire gal son micro il grésille ouais ouais ça fait de la neige dans je parle balai il fait plus une tente une toile de tentes en mode juste le toit et qui laisse qui laisse passer le courant à l'intérieur c'est ça ça le courant d'air comme ça n'avait pas four voilà c'est ça d'accord bon on a rien de notre ente et que que je peux vous donner bien merci beaucoup vous auriez pas vu des gens passés par hasard on voit beaucoup des gens passés des gardes avec avec un prisonnier et une personne qui les accompagnaient si c'est une train du transport de prisonnier me semble-t-il que ça va pas passer en plein milieu du centre-ville ça sera attiré l'attention c'est jamais je remercie quand merci pour toutes ces informations et bien il n'y a pas de quoi il faut qu'on trouve des barils du coup non quand juste plein de gourdes d'eau et puis bah si on avait un baril d'eau ce serait quand même je peux le porter c'est pas très grave ah si autre chose la traversée de ici pour aller jusqu'à jusqu'à tourner vous mettez enfin vous mettez à peu près quand même 8 8 jours 9 jours 9 jours 8 à 9 jours d'accord en suivant le trajet vous nous avez indiqué en suivant effectivement le trajet ok l'eau du fleuve elle est potable l'eau du fleuve oui il faudra en profiter un maximum à boire fome depuis le fleuve et pas de bonne gourde quoi et si j'ai si jamais vous vraiment manquer d'eau pour humidifier vos vos tissus c'est un peu ragoûtant mais uriner dessus ça marche et ça protège ultimement c'est pas très ragoûtant sinon il ya les cactus hein si vous en trouvez oui il y en a pas ça marche mais il ya de l'eau dedans oui mais enfin c'est pas bon à boire quoi et puis une certaine manière de le faire parce qu'en vrai ça peut aussi t'empoisonner certains mais non justement il faut pas boire l'eau qu'il ya dedans voilà c'est des poneys voilà je mange le sable et ça fait de l'eau voilà est ce que je peux bricoler un machin qui est il a semblé une fontaine en plein milieu du désert non je viens que bricoleur pétrole et on va devenir méga riche sauf qu'on n'en a pas besoin du coup on va être en haut mon dieu non on va trouver du pétrole de l'huile de roche c'est dégueulasse on va en faire des cocktails molotov oui et on va on va brûler toute l'arabie saoudite on va faire un attentat à la bombe sur la ville jusqu'à ce qu'il libère le papé cette phrase va être détournée voilà finir en taule oui avec plein de messages de haine oui 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 on va sur twitter yes oh non on va m'envoyer des messages sur twitter silver il va quand même partir en mode il va quand même partir en mode bon bah je vais essayer de trouver un baril mais il a dit de pas se charger va pas prendre un baril on va prendre des cours d'eau et puis ça va aller silver on n'a pas besoin de baril d'eau juste on va acheter des gourdes on va les remplir et puis et puis voilà allez on y va on perd assez de temps comme ça à palabrer merci monsieur merci beaucoup il ya pas de quoi vous étiez vous étiez arrivé en début de matinée ou le soir je sais plus je sais pas début de matinée ok début de matinée oui parce qu'on est parti genre à 40 40 mille à l'heure de gravel town du coup on va acheter plein de plein de gourdes d'eau on va faire le plein d'eau et puis alors rien que là ça va se prendre 3 g mais compter le 150 mais là c'est comme si on traversait qu'elle serait en entier en fait alors du coup vous arriverez en début de matinée dans le désert au quatrième jour basiquement ouais un jour de traversée un vol d'oiseau de marché jusqu'à jusqu'à wimborne ok donc je dois tirer des cartes lueur est-ce qu'on suit tout ce qu'il dit à si jamais là c'est good hop là alors donc les quatre premiers jours c'est good vous arriverez devant le désert attend 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 parce qu'avant qu'on parte de marché silver il va prendre fils de la part ah oh il va lui demander de parler en privé d'accord sympa pour nous ok on a compris ouais on a compris bah viens wood on va parler entre nous voilà nous aussi tu veux parler de quoi du coup bah je sais pas bah de rien c'est juste pour ager non mais j'imagine wood et scoulard et du coup on parle de quoi bah je sais pas non je sais ce que je vais faire pardon je sais ce que je vais faire oh là là quand ils auront fini je prendrai fils de la part pour savoir ce qu'il dit forcément forcément et après il te le dirai forcément forcément la musique kamiruru elle va tellement bien avec animal crossing moi je trouve que ça fait musique d'ascenseur elle est en train de me rendre je deviens des fous tu deviens des fous ouais bah je sais je suis content d'avoir trouvé la map de mariage je suis content d'avoir trouvé la map de mariage je suis content qu'il y aura un dernier boss fight non ah Sophie ouais là ça a fait rire parce qu'il avait carrément il y avait carrément quelqu'un qui avait fait toute une espèce de fiche de boss tu sais comme dans les livres de rongeon et dragon pour les créatures pour les gens qui voulaient faire ce truc et le dessin il était bien fait et tout c'est là d'ailleurs C'est parti. Ah oui, le fameux truc des navets d'Animal Crossing. Ouais. Oh bah c'est nul ! J'ai envie de jouer Age of Empires. Il est bien ? Oui. Il me fait apprendre l'histoire. Moi qui suis une sale merde. C'est dommage qu'il y ait que 4 campagnes. Il n'y en a que 4 ? Ouais, il me semble pour lui qu'il y a 8 empires dans le jeu mais qu'il y en a que 4 dans la campagne solo. Je sais pas. On verra. Après elles sont longues donc... Ouais. Il y a celle qui part de Guillaume le Conquérant vers 1000 quelque chose. On peut pas dire de conneries. Toute l'histoire des anglais et des français qui se fight. Ensuite il y a la Guerre de Cent Ans et après je sais pas ce que c'est. J'ai cru lire Moscou mais je sais pas du tout... Je connais pas du tout tout ça. J'ai hâte de tirer les verres du nez de Fizzle ! C'est quoi les gifs qu'ils mettent là ? Je sais ils font ça juste pour nous trolls. Et c'est pas très gentil. Moi je pense qu'ils parlent... Ils parlent de l'orbèse. Aïe. C'est un profil charme. Aïe. Je décis que t'es rentré vers un modèle- Cons reserved. ça va sinon goldon ouais mieux qu'au matin matin c'était la mort c'était la mort qui m'a assassiné massia j'entends mathias ouais c'est massia je crois je sais pas je crois c'est marrant le gif de rennes je vois très bien fissol et c'est quoi les paroles c'est quoi le titre de la chanson ou où c'est tout ce que je sais qui t'a assassiné ou qui m'a assassiné je sais plus c'est plus assez rita mitsuko marcia baila d'accord c'est marcia du coup aérile il a excité c'est la mort qui t'a assassiné massia d'accord super c'est le cancer que tu as pris sous ton bras maintenant tu es sans tu es en cendre mais c'est la joie d'accord bah putain les paroles à donne un peu envie de se pendre mais bon beaucoup de musiques comme ça alternative c'est des musiques et tu chantes et en fait quand tu regardes bien les paroles tu te rends compte que ah oui pardon c'est pas fidèle et silver vous retrouve ensuite ok bah moi je vais prendre fizzle en privé mais exactement la tête de ce coup là miss golden en bas et gals en bas alors alors tu vois fizzle il ya encore quelques quelques petits feuillages et petites branches dans sa crinière et sur elle du coup elle en enlève une feuille de de ses crins alors de quoi vous avez parlé de rien elle est complètement rouge de rien tout parle de rien genre tout est resté silencieuse pendant 30 minutes tout est pas la peine de crier mais écrit pas et si tu cries maintenant il écrit pas à 2 c'est la d'avoir d'accord de quoi toi parler silver m'a dit que peut-être il ressentait un peu plus que de l'amitié envers moi et je suis pas très confortable elle devient complètement rouge je pense elle crie tellement fort que les deux autres peuvent entendre le quoi je leur écrire à temps je vais l'écrire je vais être projet de perception ok ok et alors toi tout est caché d'ambouisson très confortable aïe oui parce que je sais pas comment penser je sais pas qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que que je ressens pour lui m'a toi c'est pas vraiment quelque chose que j'ai réfléchi et ben réfléchi et si jamais tu es prête à faire avec silver ce que tu as fait avec mon cousin c'est qu'il ya peut-être quelque chose de mentionner ça mais pourquoi elle a pas de pâte elle va se recacher dans un buisson je l'attrape par l'accueil non non tu restes ici laisse moi mais arrête de te cacher il n'y a pas de raison et laisse laisse moi j'ai chaud ouais bah et alors c'est normal on est dans le désert c'était avant de partir c'est pas grave c'est normal on est bientôt dans le désert je vais prendre un peu d'ombre avant de partir n'importe quoi écoute tu sais il ya plein de gens qui vont peut-être tomber amoureux toi un jour et même si c'est pas réciproque tu n'as pas été autant gêné ça arrive ça arrivera et puis c'est tout pourquoi ça gêne parce que ça m'est jamais arrivé avant et alors je sais comment réagir et ben tu dis merci je t'aime merci tu dis merci et que tu as besoin de temps pour réfléchir et puis voilà mais je sais pas comment ça marche moi tout ça mais parce que tu crois qu'on est avec un mode d'emploi ça se fait c'est tout j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé avoir un mode d'emploi pour savoir comment je fonctionne oui tu sais ça n'existe pas et puis tout est pas écrit dans les livres ou dans les cristaux ou dans la recherche ou je ne sais pas quoi il ya des choses pour les comprendre il faut les vivre et c'est tout et elle savait que si le verre ils ont pensé pour toi le gros cochon mais quoi et se frotte la tête son regard est complètement perdu je ne sais pas elle sait où poser son regard il faut qu'on arrête d'avoir peur des relations sociales tu vas peut-être te tromper et puis bah c'est pas grave ça arrive à tout le monde je sais pas envie de me tromper justement mais c'est la vie c'est fait d'échecs d'erreurs et puis voilà l'important c'est de pas refaire les mêmes erreurs ça s'appelle grandir met à mot métaphoriquement bien sûr cette image celle que j'ai vise je l'ai piqué mais comment mais 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 reine laisse nous finir votre pardon s'approcher un peu plus de ce coup là qu'est ce que tu pourras m'apprendre même me dire comment qu'est ce qu'il faut me conseiller que je suis complètement perdu dans tout ça moi j'en sais rien moi tu crois qu'il ya de l'expérience la santa qu'il a embrassé après il est parti il n'est pas revu pendant cinq ans il a cru qu'il m'avait oublié en fait les lettres ne s'envoyait pas puis il est mort va s'asseoir avoir la tête vers le bas tu as l'air de savoir mieux parler aux autres ça va mieux non moi ce qu'il a fait c'est qu'il a fait semblant de savoir tu vois c'est toute la différence comme ça les gens ils croient qu'il ya confiance en moi et que c'est ce que j'ai fait alors que pas d'auto et puis il laisse juste la vie venir comme elle vient et je la prends comme bien et puis voilà et des fois il me trompe aussi ma banque c'est rare j'ai peur j'ai peur de me tromper et ben c'est pas grave de tromper à propos de quoi tu dis oui à silver et en fait tu l'aimes pas ça de faire des erreurs de ça arrivera de faire des trucs que je pourrais regretter mais c'est quoi le pire de faire des trucs et te tromper ou de rien faire et de regretter de rien avoir fait tu as raison l'important c'est que tu te poses des questions ça c'est normal mais il faut pas que ça te bloque et que tu avances pas du tout tu vois elle va roucher la tête ouais je vois évidemment si ça va pas et que tu es complètement paumé je suis là pour t'écouter mais je suis pas à ta place et puis l'important aussi c'est de discuter avec silver de tout ça que tu sais pas et et que tout est perdu et que voilà tu peux aussi te te demander si tu as des papillons dans le ventre quand tout le regard des papillons dans le ventre oui quand tu es amoureux et que tu regardes ton amoureux c'est tout est moustillé on dit qu'il ya des papillons dans le ventre mais bien sûr n'a pas vraiment de papillons dans le ventre pas sûr c'est pas moi là mais le pied arrête de regarder tandis quoi me rassure je vais voir les deux autres quand même aussi ok donc nous on descend descendez je les remonte sans ok mais non mais j'ai remonté la mauvaise personne m'enfin mais oscar t'es insupportable c'était t'es là le qui on a il a buggé 1 il a buggé j'ai envie de faire pipi je vais faire pipi moi j'étais en train de gueuler sur oscar qui est insupportable mais il m'entend pas voilà désolé oui qu'est ce qu'il ya regarde le gif qu'a mis oscar donc du coup c'était vraiment bien nécessaire de la part de gaz de faire tout son drama en mode ah mais non mais ils ont pas avec pizel tout ça pour ça c'est pour ça n'empêche j'avais raison est ce qu'on a aussi j'écris ce qu'il a ils allaient sera un gros câlin mais ce coup là lui rendra son câlin et moi je vais faire pipi mais je vous remets quand même avec les autres loupi est allé aux toilettes oui je sais mais je écoute je vis avec elle loupi ne va jamais jamais me laisser tranquille avec ça jamais jamais mais je m'attendais pas à cette déclaration de suite mais je la sentais venir un jour ou l'autre techniquement c'était prévu à gravel town mais avec ta merde j'ai complètement oublié la semaine de trois semaines est ce que je peux avoir l'image du caca boudin pourquoi dis-moi juste caca boudin qui rougit un an juste caca boudin normal merci pourquoi parce que il va se passer d'être et du coup ce qui est extraordinaire c'est cette espèce de réaction de tous les spectateurs oui elle est aux toilettes aussi maintenant que loupi est sorti je suis pas joli mais moi je trouve joli en tout cas je suis merci mamie parce que mamie était au courant et elle n'a rien dit non mais mamie elle est très bonne pour ne rien laisser passer ah non mais moi j'ai dit du coup merci beaucoup mamie mais j'avais confiance en elle quand même confiance en qui ? en mamie je lui avais dit il y a un peu plus d'une semaine de quoi ? ça quoi ça ? mais silver et les sentiments à prison ah oui enfin bon c'est pas comme si on le disait depuis le début en fait tout ton cinoche pour ça bien lu t'en doutais beaucoup je m'en doutais un petit peu aussi non mais t'es un trou de balle loupi ne va jamais me laisser en fait avec ça bah non t'es un trou du cul tu nous affichais en mode c'est fou pour au final c'est vrai la prochaine fois tu fermes ta gueule et tu dis oui c'est vrai c'est vrai au début c'était pas vrai au début c'était pas vrai je m'en fous c'est sûr que ça allait être vrai ouais c'était gros comme mon cul alors je vais vous faire votre petit voyage je vais te dire qu'il y a de la place j'avais dit que jusque là arrêtez jusque là il s'était on m'écoute mais je voulais dire mon machin que j'ai toujours pas pu dire bah dis le c'était un truc que j'ai dit tout haut quand les autres étaient à l'écart oui mais je pense à l'écart plus loin quand même je sais pas si ils auraient entendu ce que tu voulais dire bah il l'a crié aussi ah bon bah si c'est crier on va faire la perception oui non mais c'est bon on va pas on va essayer enfoncer le bouchon on veut savoir l'idée elle sera trop occupée à rougir attends pourquoi j'ai un moins de ouais c'est la rougie c'est parce qu'elle est perturbée parce que j'ai oublié de décocher distrait elle est distrait c'est quoi ça marche hein c'est quoi cette vidéo osc c'est moi qui l'ai faite c'est trop bien parce que c'est dans le livre qu'on a écrit avec mamie où il y a vraiment un perso qui voit bah Zathanas la succube comme ça dès qu'il la voit et du coup mon perso il a juste gueulé c'est pas trop tôt c'est pas trop tôt c'est pas trop tôt de mon temps c'était plus rapide vu le temps que vous avez passé ensemble moi elle aurait déjà trois gosses oh bah bravo il est chaud de la bite le pépé ah bah il a eu 7 gosses évidemment il a pas dit ça chaud du blanc il a juste dit le et bah c'est pas trop tôt oh la la si Storm était là comment vous auriez mangé chaud bref même papy papy il en a eu 7 ça et alors t'aurais pu mais il aurait pas été aussi gêné que les autres qui sont mais il aurait soulevé papy et puis voilà oh non Storm il est pas regardant je vais pas manquer un trou bah non mais c'est pas ça c'est que les vieux ils doivent avoir plein d'expériences du coup c'est intéressant tu vois oui aussi comme une vieille chips mais qu'est-ce que les gens ils continueront la traversée du désert silver regarde la route et arrête rougir non mais en vrai quand on retourne avec les autres regard insistant de ce coup là sur silver regard insistant de boute sur fizzle silver il va détourner le regard en mode mais alors silver pourquoi t'en fou et mon regard mais rien du tout le ciel est très beau hein y'a pas que le ciel qui est bleu pour toi visiblement il fait très chaud hein non non c'est pas ça que tu dois nous dire je vais regarder voir si je peux pas acheter un baril il commence à essayer de s'enfuir quand même moi je le suis et donc on va s'enlever fizzle j'ai pas dit ça cochon j'ai juste avoué que je on sent plus que de la litier ouais bah on a remarqué hein combien d'enfants direct il faut dire les termes quoi ah mais c'est pour ça que tu as dit oui aux jumelles c'était pour avoir de l'expérience pour fizzle non pas dit qu'aucun non j'ai tout ça ah il a compris tout et silver du coup il va réexpliquer en bafouillant beaucoup il va réexpliquer non mais elle l'écoute pas elle est complètement en train de dire oh le coquinou mais c'est pas ça c'est justement parce que j'ai dit avec ta cuisine c'est ça ouais 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 c'est scandé cochon bah tu iras bien avec elle parce que ça va c'est une cochonne silver il ira rien de plus il va juste se contenter de continuer à rougir bande de quoi papa il faut qu'on trouve une bougie hein pour tenir la chandelle la chandelle carrément tout un j'ai oublié le nom du machin qui tient les bougies là un bougeoir mais non pas un bougeoir ça y est les grandes chandelliers et silver il va dire non mais fin j'ai juste dit que j'avais des sentiments ça se trouve elle veut pas de moi ah bon bref on a autre chose à penser en ce moment quand ton grand-père il va savoir ça bah oui ouais il me laissera ça va être encore fier qu'avec toi il m'en laissera pas il en laissera pas passer ouais je sais il aime bien en espérant qu'il va dire juste après et juste après avoir repensé à son grand-père il part un peu en mode déprime ah non tu déprimes pas on va le retrouver on va le ramener t'inquiète pas j'espère non 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 on dit pas y espère on dit oui dis oui dis oui plus fort on a dit 18 en même temps oui plus fort il va pas que lui ah bah si elle veut qu'il gueule oui y entend pas oui y entend toi yore pas et là il va se mettre là je vais pas hurler parce que je suis chez mes parents il va parler plus fort mais genre c'est pas un hurlement mais en parlant fort oui ouais bon ça va pour cette fois mais on va travailler ta voix j'ai l'impression d'avoir Peter Schey et Rainbow Dash en mode yeah plus fort ouais merci de pas comparer ce coup là à Rainbow Dash ouais voilà non mais la scène moi je pense je pense à la scène oui mais Rainbow Dash est pu on est d'accord mais la scène avec Fluttershy qui fait juste Fluttershy qui fait yeah oui oui je connais je connais on connait la scène mais c'est Elisabeth mais c'est Elisabeth mais non comme si il est là désolé mais du coup nous continuons le voyage oui ah yé quoi ça y est Ren est en mode ça y est enfin je vais pouvoir faire des choses bah c'est pas ma faute il y a eu du croustillant donc je sais plus où j'en étais du coup avec toutes ces conneries je vous avais fait marcher trois jours jusqu'à l'entrée du désert et puis vous avez commencé votre marche dedans au bout de quelques heures vous commencez vraiment à à sentir vraiment progressivement en vous rapprochant du désert vous sentez qu'il tape quand même de plus en plus fort et c'est vraiment en rentrant dedans que vous ressentez une chaleur particulièrement insupportable je prends en considération que vous avez suivi tous les conseils pour résister au mieux que possible mais cela n'empêchera pas de devoir faire des jets de vigueur bien sûr donc je vais vous en demander un et techniquement les jets de vigueur c'est toutes les 4 heures et tu vas nous les faire faire toutes les 4 heures techniquement oui j'en ai compté ça vous en fera 12 quoi mais pour l'instant un j'ai de la vigueur mais je comprends pas c'est pour ça qu'il faut pas qu'il fallait pas acheter des barils pas prendre de barils imagine ça aurait été pire ça avec des barils des barils d'eau un baril un silver il est très loin d'être encombré il peut porter une enclume sans problème oui mais bon entre porter une enclume sans problème et porter une enclume sans problème dans le désert c'est pas la même chose oui alors un baril d'eau non mais attends entre porter une enclume de la salle au salon et porter un baril d'eau sur des kilomètres pilot c'est lourd moi je peux soulever mon alter easy mais tu me demandes pas de faire un marathon avec non mais ça aurait pas été non plus un baril de 40 litres d'eau ça sert à rien en plus il va chauffer et tout bah je vais demander de l'eau qui soit chaude c'est pas défi bah est-ce que je relance encore je vais pas en demander 12 parce que c'est les bah je vais mourir non tu vas pas mourir est-ce que je relance encore parce que c'est je suis à moins 1 de base quand même pourquoi t'es à moins 1 ? bah je suis vieux j'ai moins 1 en agi force et vigueur mais je suis vieux est-ce que je relance et t'as pas et t'as non t'as pas réussi le G non tant pis je vais prendre une fatigue tu vas prendre un point de fatigue sachant que Silver il sera attentif quand même pour tous les gens en mode ok oui il soit fatigué pour l'histoire de les il y a avant si besoin Fizzle pour le moment elle va marcher un peu elle sera un peu plus écartée que de de Silver pour le moment ouais Silver il fera la même chose donc il fera pour pas être un trou à côté de Silver donc il est là mais t'arrête pas de me mettre toujours la même dans l'an aléatoire pour pas la mettre pas de mal à la zé ok viendra quand même le temps un moment de dormir oui comment vous organisez pour les tours de garde déjà Papé il est épuisé je pense que Silver il est épuisé il est fatigué Silver il va dire direct qu'il faut laisser Monsieur Bull se reposer il faut laisser Monsieur Bull se reposer à son âge cette chaleur c'est pas bon pour lui bah on a qu'à on a qu'à se diviser les tours de garde entre nous trois je vais prendre le premier d'accord je prends le deuxième je prends le dernier toi tu dors mais il n'y a pas de me propose toi Silver il va prendre Woodcutter il va faire Monsieur Wood paf il le met il le met pour dormir on dort maintenant il me endort pour l'éternité je pense Monsieur Wood il fait dodo il faut pas le réveiller mais il est mort il est pas mort il fait dodo il fait dodo c'est voir du coup il en profitera pour pour entretenir son son arme enfin ses armes tout en gardant la nuit la nuit va se passer enfin la nuit entre guillemets parce qu'il fait toujours grand jour avec le soleil je regarde un truc ok donc la journée va bien se passer et je prends en compte que enfin ouais la nuit il va bien se passer je prends en compte que sous l'ombre avec un peu d'eau etc il récupéra de son point de fatigue je pense que je vous en demandais deux par jour sans compter celui-ci donc pour le prochain jour je vous en demande deux déjà de vigueur c'est pas vrai combien donc ouais et je garde mon point de fatigue non tu l'enlèves tu l'enlèves et silver tu prends en compte le point de fatigue sur le deuxième quand même mais bon en soit ça changerait tu auras oui là je laisse je laisse golden faire cg et après je ferai les miens comme ça on fait deuxième je réussis il tape hein premier réussi deuxième réussi j'ai un point de fatigue moi ou pas oui mais en soit vous les récupérez en fin de journée si en dormant vous êtes bien bien équipé en eau etc en soit vous êtes à côté de l'eau de la mer donc pour vous rafraîchir c'est pas un problème et si vous êtes à l'ombre donc avec une toile de tente y'a pas de problème et on fait notre technique que si jamais il y a quelqu'un qui est un peu trop crevé on le sort des tours de garde ah s'il est seul oui s'il est seul autre autre le jeu de vigueur donc deux donc vas-y 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 s'il ça va ce jour-là pas de problème non t'inquiète t'inquiète j'ai fait mes deux du coup j'ai fait 5 et 5 je prends une fatigue pour ce coup-là non un s'il te plaît elle a eu un neuf un j'avais compris deux moi aussi j'ai dit du coup wood bon tg de vigueur raté les seconds je vais mourir mais non faut-je mettre le point petit c'est pas un fumble mais j'ai deux points de fatigue mais ça va ce sera en fin en fin de désert laissez-moi derrière je ne fais que vous ralentir je vais pas relancer mais je vais prendre un point de fatigue merci le dé merci le dé c'est noël merci le dé 6 c'est noël c'est noël c'est la fin du désert et voilà vous êtes sortis du désert sans problème est-ce qu'on a vu des traces de personnes qui sont passées avant nous dans le désert c'est très peu probable surtout si ça fait une semaine ouais mais bon on sait jamais tu vois genre tu veux pas le cymbal et un mars aussi déjà rien que plus de 30 minutes il y a déjà plus de traces s'il y a un petit peu on sait jamais des traces de footcans des trucs comme ça ça c'est en paix ça se fera enterrer très rapidement on ne sait jamais mais il faut toujours demander voilà j'ai pu donner des choses c'est jamais ils ont laissé un immense pilier bon bah du coup on continue on a laissé une tombe voilà qui vit le père de silver spécifiquement le reste spécifiquement le reste du voyage jusqu'à tourner se passera bien vous arriverez en début de matinée là-bas on récupère de nos points oui vous récupérez de vos points de fatigue et donc là vous rentrerez dans une ville déjà très sèche ça y'a pas de problème mais entouré quand même de quelques petits arbres l'air de rien à ambiance très moyen-orient et avec des poneys donc des sades de la des 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 pas tout à fait à silver baissent pas trop la tête là pour le coup oh et les gens sont grands ici il faut trouver un guide pour aller à Dormannia c'est ça et puis on peut demander aussi pour savoir s'ils ont vu passer les pays les autres on arrive et on n'est pas là on peut rien faire personne parle d'autre oui d'ailleurs ils parlent la même langue que nous ou pas oui ah ouf j'ai pas mis de système de langage ou très 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 peu ils parlent ou alors vous êtes perdus c'était pas toi quoi bah là il y aura un accent quoi je te préviens si tu fais l'accent je rage quitte je saurais pas le faire j'essaierai mais je saurais pas le faire non je sais pas tu veux dire cet accent là bonjour je pensais pas à cet accent là bonjour bonjour et mes tapis j'ai qu'il me trache c'est toi qui a cherché incassable 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 la sable il est chaud comme des bracha de kebabs je voulais me trache heureusement qu'il n'y a plus personne qui regarde c'est bon c'est dans Aladdin c'est pas nous qui l'avons fait en premier ouais bah les gens sont capables oui bah les gens ils me saoulent pourquoi les trois viewers dont deux de nous c'est ça bref et il y a un de notre maman non non ma mère elle regarde pas ma chaîne attends après une syncope le pauvre vous comme je vous l'ai dit vous arrivez ici en début de matinée qu'est-ce que qu'est-ce que quoi vous ferez bah Silver direct il va se renseigner savoir si s'il y a des gardes avec avec un prison avec deux autres deux autres poney qui sont passés vers Dormania en soi ça sera pas trop compliqué d'avoir l'info effectivement il y aura eu il y a eu à peu près une semaine de cela des gardes avec des poney de toute taille donc pas mal de petits mais aussi quelques autres de celludites qui se dirigeaient vers Dormania d'accord ok Silver il va les remercier pour l'information et puis il y a moyen de s'y rendre enfin comment c'est compliqué pour s'y rendre vous suivez la route j'arrête et en plus je fais trop dans l'espagnol quand je veux essayer de faire un arabe doux c'est pas forcément faux vu qu'une partie de leur langue est basée sur d'accord il y a d'accord on suit la route il y a des choses qu'on a besoin de savoir il y a des panneaux d'accord il y a pas de panneaux sur la route parce que là on va se on va racheter de la nourriture on va la nourriture de l'eau c'est ça nourriture c'est ce qu'il faut et on reprend le voyage ok ah mais non il faut aussi se reposer un peu on est arrivé le matin ou l'après on est demain sur début de matinée début de matinée on vous voulez prendre une pause ou on continue vous êtes déjà tous on y va on peut se reposer si vous voulez bon on y va ok on a passé on a dû passer une heure ou deux le temps de faire le temps de demander autour et le temps de prendre nos affaires d'acheter ce qu'il fallait et puis on est reparti tout le monde est prêt on y va et puis c'est ouais on y va on est le temps de niaiser c'est ça allons-y les gamins allons-y les amis allons-y oh merde pas le temps de niaiser petit truc ça c'est bien sûr le MJ Fanucala un événement aléatoire pendant qu'on est dans la ville là pour le coup ça va mais c'est juste que je dois faire quelque chose alors les verges pas ici il y a eu tellement de réactions tout à l'heure que j'ai pas pu tout voir il y a eu beaucoup de réactions oui donc vous avez continué le chemin c'est ça ouais ok on a pris une heure le temps de demander à tout le monde et de trouver des infos et de se re-stock mais à peu près ici et déjà durant votre trajet un truc magnifique c'est qu'il y aura eu une éclipse oh non et c'est et c'est la nuit la nuit la nuit la nuit ça va vous rafraîchir un petit peu l'atmosphère parce qu'il fait quand même vachement chaud ici mais c'est quand même plus supportable que dans le désert ouais ah j'ai oublié de tirer où est-ce que la bataille a eu lieu c'est là c'est là la bataille a eu dans l'empire cellulite dans le deuxième et là la bataille a eu dans Galoppa un color 6 quoi sinon non je sais pas il est où le nouveau cratère on sait pas c'est pas celui-là et non mais arrêtez j'ai encore rien mis ah bon j'ai envie de décider où est-ce qu'il allait être mais c'est surtout on n'est pas trop censé le savoir vu qu'on n'y est pas mais bon on s'en fout ouais on est dredway ça va ah ouais bon ça va il est dans les montagnes ok il est là il reste combien de temps de marches un deux jours il n'y a pas un anniversaire qui est passé là je vais regarder vous arriverez le 19 octobre non personne en octobre ah bon tombe bon sinon la relation Fizzle-Silver ça va rester tout pendant tout le long du voyage ambigu ambigu bah Silver il ne veut pas presser il ne veut pas presser Fizzle donc il la laisse tranquille quoi et Fizzle elle ne sait pas comment ouais bon c'est deux cons quoi je fais vous savez quoi je vais lancer je vais lancer ouais je vais lancer un des Gals oui plus au moins c'est un des combien ce sera indécent ah bah oui entre vous on sait que ça va l'être tu as dit plus oui yes j'ai pas bien suivi c'est un des pour faire quoi pour voir si pour déterminer l'attraction de Fizzle par rapport à Silver oui parce que Silver lui c'est que je crois qu'au fur et là spoiler en fait elle aime ce coup là elle va coucher avec Silver et va faire en fait je suis lesbien Silver si ça arrive il va regarder Fizzle et ce coup là il va être triste il va faire je suis heureux pour vous deux je peux participer je sais sur qui je vais utiliser les penchons amoureux je vais utiliser les penchons amoureux sur moi même parce que quand on s'aime quand on s'aime on aime mieux les autres qu'est-ce que c'est que cette phrase claquette j'ai bien compris quand on s'aime on aime mieux les autres quoi c'est comme les gens qui utilisent un filtre d'amour sur eux-mêmes enfin pourquoi pas donc au fur et à mesure des jours ça se fera plus après tourner et plus dans la route vers Dormania où Fizzle va se rapprocher petit à petit de salope je vois pas qui c'est salope mais elle va se rapprocher de plus en plus de silver cochonne elle va essayer de le rassurer en disant que tout va bien qu'on va les retrouver que ah bah oui parce qu'au fur et à mesure c'est de plus en plus inquiet qu'une fois qu'on va les retrouver tout va bien se passer ce coup là donne une bougie à Wood ah mais si je n'en avais pas encore vous avez vos lanternes ouais oh putain et pendant qu'ils font la machin voilà dreams au revoir mon dieu ce soir tu vas prendre non mais pas trop non non alors alors est-ce que je peux donc elle va se continuer à se se coller un peu plus à lui et salope et lui dire que elle aimerait bien essayer dans la situation t'auras peut-être perdu ton grand-père mais t'auras trouvé l'amour oh quel horreur tout 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 c'est peut-être pas le c'est peut-être c'est peut-être pas le bon moment pour dire ça mais tu voulais tu voulais savoir donc ouais ouais c'est vrai est-ce qu'on peut continuer notre rp pardon excuse-moi non mon dieu c'est bon on a déjà subi ça chez braise et maintenant on subit ça en rp c'est la vie et bah du coup si le va il va se laisser aller il va lui faire un gros car là genre plus que c'est genre et il pleure un peu à propos de son grand-père aussi sérieux comment je fais pour rester sérieux elle va lui faire un bisou sur la bouche oh oui poc face de ce coup là et il va se laisser faire ce coup là elle s'en fout mais elle s'en fout elle est pas en mode triomphant en mode je le savais bah non elle le savait déjà vu qu'ils l'ont déjà avoué oui non je l'imaginais tiens en mode en mode triomphant ah bah voilà quand même c'est un briton elle le dira juste pas trop et ensuite elle fredonnera une certaine chanson que Redia lui aurait appris tu vas prendre ah Storm Ice a jamais dans nos coeurs ça c'est sûr il a laissé ses traces sans mauvais jeûne il a vu des coups toute la journée tant pis c'est toi qui vas payer ta vie elle l'a fait même avec l'accent après ce long voyage vous arrivez à Dormania pareil une grande cité l'air de rien entourée par des grandes murailles et de grandes douves des palmiers d'un petit peu partout dans la vie vraiment le classique de l'orient médiéval bah écoute même si le temps presse et tout ça ce coup là est assez waouh tu vois bah oui oui même si c'est impressionné voilà c'est pareil c'est tellement différent déjà Silver quand il arrive à Cantorlod ça a été en mode voix mais là c'est tellement différent c'est genre tu peux pas t'empêcher de juste être bloqué bloqué d'observer d'être juste c'est quand même magnifique vous arrivez très vite d'ailleurs dans le quartier commercial qui est en fait vraiment la première rue que vous avez traversé une fois dedans où vous pouvez voir vraiment tout type de marchandage de type de de mets différents qui sont typiques des lieux pareil pour des babioles vraiment un petit peu tout vous sentez que vous n'êtes plus chez vous étranger non sérieux on n'est pas chez nous on n'est pas en écostria je l'aurais cru no shit Sherlock et Silver une fois qu'il se sera remis de ses émotions il va demander au tour de savoir s'il y a des gens qui sont passés avec un prisonnier en faisant la description de son grand-père c'est urgent si tu fais la description de grand-père en soi ils vont dire bof parce que généralement les prisonniers ils sont dans ils sont pas montrés quoi les seuls qui sont montrés c'est pour les exécutions en public il va demander aux gardes à tous à tous les gens qui pourraient être au courant tu vois pas juste aux conquistants ça sert à rien on va au palais et puis c'est tout et voilà on y va on n'a pas à perdre de temps on y va on dit ce pourquoi on a qu'à dire ce que pourquoi on est là et puis on verra ce qu'il se passe ouais allez là on est s'il y a besoin s'il y a besoin de de faire pas de forte on fera pas de forte et puis on va en espérant silver de toute façon il va dire je pèterai je pèterai les portes du palais s'il faut pour avoir les réponses non mais on va éviter de finir en prison nous aussi d'accord oui voilà ce serait alors tu vas te contenir et on va faire les choses bien comme il faut d'accord et puis si tu t'énerves trop tu regardes Fizel et ça ira mieux mais d'accord en soit le palais est accessible sans trop de problèmes il y aura c'est pas bien évidemment bien gardé des gardes vous indiqueront la salle du trône et je vous y mets vous êtes tout en bas je vais voir si je peux pas changer la musique qu'est-ce que c'est que ça c'est un tapis ou un truc d'eau un tapis non ça c'est de l'eau dis un truc lui là elle je sais pas moi non je reconnais celle là donc moi je reconnais personne ils sont beaux encore cette musique putain mais je veux on va mettre on va mettre celle là je vais te les voler ah il est trop belle elle aussi lui il a une drôle de tête par contre mais c'est le roi tu vas te calmer roi alnus c'est ça non je suis désolé il a une drôle de tête oh la la non mais stop le qui le blocage de gaz roi abhi 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 pourquoi pas du coup je vous laisse avancer attends je mets déjà mon smiley blasé pour l'autre là quel autre voilà mais le qui est ce qu'il a mis dans discord ah oui faut que je mette le truc arc-en-ciel voilà et ça c'est mon ni mot à moi et le what et le what c'est justement c'est du coup c'est de l'eau le machin bleu oui va éviter de marcher dedans oui c'est d'ailleurs c'est pas genre tu peux tremper la patte c'est elle est plus vite les autres ça m'ouvre il y a l'autre qui trace c'est super profond il y a des requins dedans déjà tu peux pas y tremper la patte parce que c'est vraiment qu'à quelques mètres plus bas l'eau ah ok c'est genre une rivière qui passe voilà qui est elle une bonnette mais je l'ai dans qui vous salue ouais mais elle est l'art colo d'ailleurs quand vous êtes rentré vous avez entendu vaguement que c'était la fin de la conversation entre elle et la royauté et donc vous nous livrer la tête de ce vieillard que fait on a retrouvé la trace de poli et le qui le qui oui oui la carte s'il te plaît mort instantanément et pourquoi je suis amoureux bien sûr et pourquoi pas moi mais ta gueule du coup tiens ça voilà ce que tu es mieux voilà c'est la vraie sur le roi et là il est gail il est gail il a une femme ba ba il a oublié mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu as tu l'as même attiré son son âge sont rien je lui ai rien tiré à lui bon ben c'est le moment mais la question est est ce que la femme tirer son coup c'est horrible il a une moustache vient te rendre compte moi c'est le premier truc non mais nous tacher une petite barbiche on dirait dardagnan le machin dardagnan regardez-moi ce museau quoi je suis désolé et ça il est pg et là une fausse corne surtout et j'aime beaucoup la reine aussi dans mes dossiers aussi mais je l'ai jamais sorti moi j'aime beaucoup la blonde là-bas à droite ah oui que petites étoiles à une lune c'est d'autres humains je vous aurais dit avant de rentrer comment faire les révérences au pire oui mais enfin si le noir il va aller faire un peu maladroitement mais il va et fizzle va t'aider elle est fermée elle va t'aider à te pencher bienvenue à l'empire c'est le dit étranger comme que nous vaut donc l'honneur de votre visite à la votre altesse non venant parce que comment moi j'ai rien préparé alors silver silver va dire votre altesse nous sommes venus parce que mon grand-père gressoul il a été arrêté et envoyé dans votre pays ayant j'ai entendu parler de ces histoires en effet nous nous attendions à ce qu'il est de la visite prochainement est ce qu'il est possible de les ressortir de votre prison le sort il ne sera pas possible malheureusement mais nous acceptons les visites on peut peut-être à trouver un compromis en approchant monsieur doux il a adossé à son siège tenant un petit peu sa tête dans sa botte regardant visiblement quand même un peu intéressé et décroise une de ses jambes pour la recroiser de l'autre côté quel genre d'arrangement ben je sais pas qu'est ce qu'il faut faire pour que pour que pour qu'il puisse sortir puisque il a quand même sauvé le père de silver ici présent mais parce que ce qui a été dit c'est un élèvement d'enfants en quoi c'est un sauvetage qu'est-ce qu'on vous a dit exactement qu'est-ce qu'on vous a dit vous il est posé la question la première votre altesse sous votre respect je suis le roi vous êtes chez moi j'ai posé la question je vous autorise à en poser si j'en vois la nécessité silver il va couper court il va il va dire que l'ambassadeur de celludite qui a été retrouvé mort était un esclavagiste et du coup et que du coup ben Grésol il a sans doute tué à cause de ses activités d'esclavagiste sachant que les et qu'il a pris sous son aile le petit pour pas le laisser livrer à lui-même des esclaves vous dites il tape dans ses sabots et fait signe aux deux derrière d'aller vers vous tout en remouant leur popotin en faisant des danses assez sensuelles et visiblement montrant leurs intimités mais ouais on a pas besoin de voir ça merci elle les montre pas visuellement mais elles sont juste qu'on s'en rend compte voilà elles sont oui mais moi je dis qu'on s'en branle en fait c'est quoi le rapport bah attends on va bien voir c'est pour me distraire un peu mais des esclaves dans notre des esclaves dans notre pays est une chose courante illégale oh silver s'apprête à dire un truc mais il referme la bouche ouais vaut mieux et bien soit et qu'en est-il de sandstorm vous lui avez demandé à lui s'il s'était fait enlever et s'il avait pris ça pour un enlèvement ou s'il avait été bien traité ou quelque chose comme ça il était bien traité ou non cela ne change pas qu'il y a eu meurtre sur territoire s'éludit et enlèvement c'était il y a plus c'était il y a presque cinquante ans votre altesse un crime est un crime description c'est nous on note une vie à ceux qui l'hôte c'est 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 si vous si vous dit vous dites que vous enlevez les vies à ceux qui ceux qui en enlève le question enfin et vous venez et vous nous avez dit plutôt que on pouvait aller le voir parce qu'elle a pourquoi vous l'avez ça veut dire qu'il est toujours en vie il est toujours en vie pour l'instant et pourquoi vous l'avez pas déjà tué nous nous doutions qu'il allait recevoir de la visite nous laissons un petit peu de temps avant les exécutions histoire qu'ils aient disons les derniers réconforts de leur famille si elles venaient à venir nos prisonniers ici sont bien traités quelles que soient leurs sanctions j'avais limite envie de dire mieux ou pire que vos esclaves mais ferme la putain j'avais envie de dire ça mais c'est juste que le joueur le dit parce que sinon je l'ai oublié et d'ailleurs vu que ça avait pas l'air de vous titiller plus que ça il rappelle ses danseuses non moi ça m'a complètement dégoûté mais soit désolé j'ai oublié depuis la ménopause il n'y a plus rien après la ménopause c'est un mec je le sais bien l'endropause l'endropause c'est exux j'aime bien l'endropause l'endropause il y a men tu dis qu'il a l'air intéressé par moi Ruru ok il a l'air du coup pendant qu'on discute je m'amuse à prendre des pauses un peu enfin pas exagérément mais t'es un peu un peu sexy mais pas trop non plus juste un peu subtilement pour voir s'il regarde ou s'il s'en branle il mord à l'hameçon voilà en soit il va regarder mais un peu de la même manière qu'il regarde ses autres esclaves mhm oui il fait un comparatif de hmm elle a le meilleur cul elle est plus petite mais il y a plus à il y a plus à prendre ça bon c'est un jeu de performance c'est un jeu de performance sur les pauses on va se calmer ce coup là attends pssst vraiment je fais un jeu de performance t'es pas obligé mais pourquoi 0 ah oui j'ai oublié d'enlever ma fatigue donc 8 on a fait et limite on aurait pu utiliser inspiration caribansi aussi là boum de caribansi là je libère le grand père de silver en échange de en échange de faut que je trouve quelque chose bah de ce coup là mais il meurt euh non mais euh mais du coup vu que je vois qu'il regarde qu'il a l'air intéressé je vais regarder les autres oui je vais le regarder lui à nouveau et je vais dire hé il y a vraiment aucun moyen de négocier votre Altesse de ce coup là de ce coup là il est en train de dire je n'ai pas il comprend pas pour l'instant mais il comprend jamais rien il a 4 il a 4 mais taisez vous oui mais je suis quel est votre nom mademoiselle ce coup là mort ce coup là mort très joli mais comme je vous l'ai dit il n'y a rien pour le moment qui puisse nous faire changer d'avis vous êtes sûre même si je vous propose des terrains inexplorés quoi ? quoi ? la silver il commence à comprendre quoi ? ce coup là t'es sûre de vouloir jouer à ce jeu là ? non mais je pourrais très bien être curieux d'explorer ce genre de terrain cependant cela ne changera guère la situation si vous essayez de me faire chanter c'est vain non je ne vous ferai jamais chanter votre altesse je ne négocie c'est tout ce genre de négociation ne tient pas cependant vous pouvez toujours signer des contrats d'esclavage il n'y a pas de problème mais je doute que cela vous intéresse ce n'était pas ce qu'elle est proposé de toute façon silver là il est désespéré il dit mais il n'y a vraiment rien genre je ne sais pas quelque chose qu'on peut faire pour sauver mon grand-père vous êtes monsieur silver leaf c'est ça ? oui je pourrais vous préconiser de profiter des derniers instants avec votre grand-père je ne vais pas rechercher mais je ne trouve rien bien c'est ce qu'on va faire alors est-ce que quelqu'un peut nous amener à lui ? bien sûr que je retrouve les noms minère j'essaie de trouver un truc et je ne trouve Anan veuillez guider nos invités vers la cellule de Grey's Soul et bien mon roi j'espère que je fais bien l'accent je suis assez fier pour le coup ouais ouais tu le gères bien on s'y croirait bah non mais surtout que c'est pas exagéré ou quoi tu vois c'est ça va oui voilà c'est bien super vous pouvez me suivre ? on va se taper celle à qui on voit le cul c'est génial je le te tiens toujours reste toujours un peu collé à toi je vais vous copier-coller ne bougez pas si l'heure il s'est un peu affaissé en entendant que il n'y a rien qui puisse être fait quoi on ne sait pas on va trouver une solution en plus c'est surtout une vie pour une vie mais ouais non ça passe pas est-ce que je peux rester là ? vous restez où ? dans la salle du trône oui on va pas partir sans toi alors dans la salle du trône ils vont pas te laisser et regretter dedans si c'est pas pour parler avec le roi non mais je vais parler avec le roi justement mais nous on va pas te laisser tout ça ouais c'est une possibilité ok dans ce cas là les autres je vous enfin pour l'instant je vous laisse là parce que je vais aux toilettes mais après je vous demanderai d'aller en bas ok ok je suis déjà en train de penser à un plan je sais pas si j'en parle de suite de suite ou si je l'expliquerai en RP explique le plus tard le plan de Silver vous le connaissez on casse la porte on perd la gueule à tout le monde moi j'avais envie de proposer un truc mais le problème c'est que ça déjà je vois pas vous de proposer ça et même s'ils le proposaient c'est pas un truc que personne dans le groupe serait prêt à vouloir faire je pense le truc du pour eux là c'est le joueur qui parle l'idée qui m'était venue en tête c'est pour eux l'important c'est une vie pour une vie machin tout ça ok est-ce que éventuellement le roi il a une vie d'une personne qui le fait chier et il aimerait bien que cette vie en question n'existe plus et du coup en échange de la vie du grand-père on s'occupe de faire disparaître mais c'est un truc que je vois pas du tout Wood faire comme proposition parce que c'est littéralement dire écoutez si vous voulez on peut assassiner quelqu'un c'est con parce que c'est une bonne idée ou si c'est une bonne idée mais Wood je vois pas faire ça et en plus qui dans le groupe serait d'accord de dire venez on va aller assassiner quelqu'un 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 de nom mais dans la tête de Sylvain bref mais je vais revenir ah bon au revoir non du coup on se barre en bas il a gardé l'accent alors attends je veux juste pour l'instant je les mets là voilà donc voilà excuse moi ils sont partis tu es tu es récemment le trône c'est ça vous voulez quelque chose d'autre ? je sais des infos sur l'empire Saddle c'est un des rares dont je sais des trucs mais je sais pas quoi exactement c'est que j'ai pas donné énormément d'informations parce que parce que moi j'avais noté que je savais les trucs sur les princesses d'Equestria sur les cerfs et sur le Saddle Empire c'est tout et Enoria il me semble je sais plus trop j'avais pas grand chose que je savais mais il y avait des trucs que je savais est-ce que je peux faire un jeu de culture pour avoir plus d'infos ouais je veux bien mais je saurais pas trop quoi te donner comme info bah de toute façon c'est raté non je vais pas relancer du coup je vais chercher exactement ce que je vais dire excuse moi et si je reste à la place du Grand-Père ce n'est pas vous qui avez ôté la vie de quelqu'un ici oui mais je sais que vous êtes roi mais vous avez aussi un coeur on pourrait faire une exception d'autres vont vouloir en demander et forcément ça ne va pas aller dans le bon sens après après cela bien sûr je préfère éviter d'en faire ça peut rester entre nous entre nous et et les esclaves les gardes ma femme mais ils tiendront leur langue non beaucoup trop de personnes je refuse de changer d'avis et il n'y a pas un service qu'on pourrait faire pour vous afin d'avoir la libération de cet individu qui même si il a fauté dans votre pays est un héros national en Equestria il serait dommage de le tuer ainsi et d'ensuite avoir des problèmes avec Equestria si cela avait été un héros national la garde n'aurait pas essayé ne se serait pas alliée avec nous la garde d'Equestria ne se serait pas alliée avec nous pour nous ramener la garde d'Equestria a quelques petits problèmes puisqu'il y a certaines informations qui ne vont pas leurs oreilles mais bon ça je ne devrait pas vous le dire nous sommes alliés avec eux afin qu'ils nous ramènent il y a eu un accord avec eux oui un accord qui a été passé il y a quarante ans quand certaines choses n'étaient pas au clair et quel genre de choses ne sont pas au clair selon vous madame et bien déjà le fait que chez vous l'esclavage est toléré visiblement le grand père de Silver ne le savait pas sinon il n'aurait pas tué votre... quand on va dans un pays on se renseigne sur les vices j'ai perdu les coutumes je n'ai pas moi l'histoire complète de cette histoire là parce que franchement je suis paumée globalement tu suivais le bon bout oui mais il y a été comme ça il a tué le mec parce qu'il faisait de l'esclavage fin c'est ça et vous ne lui avez pas demandé pourquoi il avait fait ça ? ça ne vous intéresse pas de savoir ? peut-être qu'il y avait d'autres raisons que nous ignorons ? nous avons bien eu sa version des faits et effectivement c'était par le fait de l'esclavage alors c'était pourquoi ? c'était par le fait de l'esclavage ah ok il faut savoir une chose c'est qu'à l'époque de mon père l'esclavage était bien plus dur donc je peux comprendre que certains soient réticents à l'idée aujourd'hui nos esclaves sont heureux et vivent correctement et ne sont pas abusés mais après vous comprenez que quand un pays a lutté contre l'esclavage et les discriminations il puisse être rebuté par ça même si ce sont vos coutumes et nous sommes désolés qu'il les ait en France c'était tout de même le descendant d'un des héros de Castria qui lui a lutté toute sa vie pour ça mademoiselle j'aimerais ne pas me montrer grossier ou quoi que ce soit je préférais qu'on arrête la conversation ici pour la maman très bien mais il y a une dernière question pour vous accordez vous connaissez la luz de la muerte ? qu'est-ce donc cela ? du coup vous pouvez lui expliquer ? c'est amusant comme vous avez ce don particulier de passer du coq à l'âne écoutez je vois bien que vous êtes complètement booté alors je préfère vous parler d'autre chose je n'aimerais pas être votre ennemi ou la luz ce serait bête il sourit j'apprécie votre histoire et puis vous avez bien dit qu'il faut savoir les coutumes n'est-ce pas ? comme ça vous saurez les notes quand vous viendrez et bien j'en prends note bien et bien presque vous voulez pas de mes propositions c'est bien dommage j'ai même pas pu faire de jeu de persuasion ni rien quoi c'est pas avec ces arguments là mais mec tu veux que je sorte quoi comme argument ? j'ai mis penchant amoureux je lui propose mon cul en échange de l'avis du vieux je vois pas ce que je peux faire de plus hein mais pour l'instant non mais je vous ai pas mis sur la voix encore bon quoi qu'il en soit bah du coup elle s'en va ok si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre n'hésitez pas bien sûr votre Altesse avec son plus beau sourire waouh et en soit les autres t'auront attendu ouais j'ai vu hop là je vais les remettre là vous pouvez remonter et ce coup là vous vous rejoindra ok et quand elle vous rejoint elle ira croquant qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire là ? il essayait de négocier et il s'en bat les couilles on commence vraiment à croire que que les gens sont tous mauvais en fait il y a des jours il me demande encore pourquoi il me bat pour les gens comme nous ? ouais bah si on est trois pêlots sur tout l'univers merci hein pour nos familles montrer qu'il y a pas que des gens mauvais le problème ce qu'il y a c'est qu'on croise toujours souvent ceux qui sont au-dessus tu vois moins les toutes petites gens à part les euh les euh chaque fois c'est le cap les gens ils ont du pouvoir moins ils sont sympas hein j'ai l'impression aussi mais c'est des géants bah oui ils sont tous ils sont quasiment tous de la taille de silver en fait bah oui c'était ça de la rapière hein bah oui hein c'est nous qui sommes poutis c'est nous qui sommes poutis on est poutis bien messieurs dames c'est ici que nous nous séparons vous passez une bonne journée moi aussi vous pouvez avancer que j'ai pu se passer vous vous allez rattraper froid mais je vais juste lui dire mais vous vous plaisez vraiment en tant qu'esclave sérieusement bien sûr bien sûr vous n'aimeriez pas avoir votre liberté parce que vous voulez pas être obligé de montrer votre groupe à qui le veut c'est moi qui ai décidé ce contrat les esclaves décident de l'être c'est soit ça soit nous vivons dans la rue et misérablement ici nous sommes nourris logés blanchis tous les esclaves le sont et le propriétaire n'est pas autorisé disons à demander des choses qu'un esclave ne veut pas faire selon les contrats qui ont été décidés dès le début ouais silver ne l'écoute plus là il a vu son père papa bon et moi il dialogue bonne journée bonne journée papa ben il va quand même demander s'il connaissait la lose de la muerte vraiment oui il a dit quoi bah qu'il connaissait pas donc il lui a raconté et ça l'intéressait pas bah si enfin il a écouté ok du coup bah oui effectivement le le padré de silver qui le sert dans ses bras fils on va pas toujours creuser moi je sais qui c'est si mais c'était pas le même token et du coup c'est pas la même personne vu que c'est pas le même token silver après avoir dit bonjour à son père il fait pp ça va ? ah bah je suis content de vous voir elle va vous laisser un peu d'espace elle pp ? oui ? il était bien mais t'es un crétin ah ! pourquoi t'as tué ce type alors que l'esclavage s'est autorisé ici ? tu t'informes pas en allant dans un pays ? j'étais jeune mais c'est pas une raison pour être stupide mais je savais pas je savais pas tout ce genre de choses je savais pas avant on lit le guide touristique j'ai accepté un mauvais contrat c'était la seule erreur que j'ai jamais commise ça et et peut-être foutre un râteau à célestia il y a longtemps ah pardon quoi ? j'ai pas entendu mais au mieux pas on sait pourquoi c'est devenu débréqueur j'étais en train de voir ça s'est entendu que le pire manquait de s'étouffer là Silver Silver la réaction de Silver c'est qu'il pousse son père il pousse son père il se met dans la cellule QUOI ? il a dit qu'elle avait mis un râteau à célestia QUOI ? c'est fini de faire des affabulations des quoi ? il aurait été chercher une petite caisse pour s'asseoir je suppose que je vous dois certaines explications et du coup Silver il va poser la question il va dire c'est pour ça que tu connaissais toutes ces histoires sur l'ancien temps effectivement j'ai été le fils adoptif de Grif et j'ai pas mal côtoyé certains autres des gardiens du coup Winter, Storm après je passais plus de temps en mer avec Grif mais ça m'arrivait de passer du temps avec les autres gardiens et par addition les princesses également Silver il va il va passer une patte à travers les barreaux il va passer une patte à travers les barreaux pour essayer d'attraper le grand-père il a attrapé le grand-père carrément il l'a attrapé et le serré contre lui il fait comme dans Dumbo c'est là et là Silver il pleure allons allons ça va bien se passer ils veulent t'exécuter pp c'est normal ah non je m'en fous de ce que t'as fait ça va aller t'en fais pas j'ai fui cette réalité pendant plus de 40 ans depuis que j'ai connu ton père enfin depuis que je me suis parti avec ton père et je savais que ça allait tomber sur le bout du nez un jour oui mais oui mais Silver il renifle il n'arrive plus à parler hein je me demande un jet de perception à tout le monde le père a un glock dans sa poche il est prêt à arroser la salle oula non pas persuasion perception hein hé en fait moi je ne relance pas ça me semble approprié Fizzle vous entendrez des des bruits de chaînes qui sont tirés assez violemment quand même comme si quelqu'un essayait de les tirer qui était enchaîné dans une autre pièce et justement bah ce coup là ton jet qui est très rapport avec quoi plus 2 t'as vigilant ? oui ah d'accord en tout cas qui est très rapport avec ta position actuelle c'est que bah le qu'effectivement tu vois le pégase euh enchaîné en train de tirer de toutes ses forces par à coup sur euh sur ses chaînes et que parfois ça fait un petit peu trembler le mur quand même oula bon puis il te regarde euh assez enfin un peu colère Peros et attends que je ressorte deux trois petits trucs ah il est là il te regarde un peu vénère et il fait et il te dit euh enfin il te dit en tout cas en regardant dans ta direction en que l'aubeira basta va à la même ou quoi ? oh la attends et comprend pas ce que vous dites hein ah calame yam yam du coup ah miam yam je vais faire un petit lecture de pensée et là il pense en patois aussi non tu pourrais juste demander ta trace je lui demanderais juste de répéter ce qu'il m'a dit en pensée oui c'est temps est-ce que je lui fais un jet du coup euh vous avez de beaux yeux vous savez ah 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 non il a dit un truc du style euh qu'est-ce que tu veux connasse bastard batarde un truc du style des réfrigérateurs je vais te piter la gueule ou euh je vais sortir de là je vais te dire euh je vais te dire ce que tu peux me le répéter doucement pour voir en que l'aubeira mastava ah oui je sais ce qu'il a dit bien le bonjour étranger je vous prierai euh sans trop vous euh sans trop vouloir vous commander 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 mais auriez-vous je vous prie euh l'extrême amabilité de bien vouloir m'ôter ces chaînes qui m'entravent et m'ouvrir cette délicate porte qui euh qui me retient ici afin que je puisse euh retrouver gampadé gampadé moi euh moi mastava euh j'aimerais pouvoir sortir d'ici il a dit tout ça ouais en gros c'était euh entre étrangers libérer moi euh en gros c'était ça il a dit euh il a dit euh étrangers libère mastava surtout oui c'est ça mais euh je propose de laisser euh Silver et son grand-père là si tu veux qu'on écrit euh Ruru ouais ouais ok parce que ce coup là s'éloigner pour les laisser un peu euh euh en famille ok ok bah alors mon grand ça va bien se passer je te dis non bah je vais pas te laisser te faire exécuter pas question et qu'est-ce tu vas faire ? essayer de me libérer choper et avoir les mêmes problèmes que moi et et finir euh dans le même état que moi et de te de te retrouver toi aussi euh sur le bio Silver il dit bah euh je sais pas je sais pas trouver une solution peut-être euh quelque chose que le roi un problème qu'il peut pas régler écoute les celludites sont assez têtués là-dessus avec leur loi euh j'ai tué quelqu'un dans l'ambassade c'est voilà mais justement c'est l'ambassade c'est c'est pas considéré comme euh je sais pas il a passé l'utile vu que c'est l'ambassade il il réfléchit bah ouais c'est pas faux parce qu'il dit j'allais pas penser à ces conneries Silver il réfléchit et dit mais c'est c'est pas censé être passé lui-dite l'ambassade je sais pas il faut comprendre c'est l'ambassade c'est et 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 il y a ton père qui mais mais oui mais c'est vrai oui l'ambassade c'est censé les ambassades ce sont des des petits des des lopins de terre je qui ont été du coup donnés effectivement au pays enfin qui oui techniquement l'ambassade est une est un territoire Equestrian si le meurtre a été là-bas et ça devrait être régi par les lois les lois Equestrianes Silver il se redresse du coup d'un seul coup beaucoup moins désespéré en mode mais c'est du coup il faut qu'on fasse ça il faut qu'on il faut qu'on il regarde son père en mode à qui on peut dire ça on va y aller à la rêve ben il va se il va voir du coup il va regarder son grand-père et il va dire c'était bien dans l'ambassade c'était bien dans l'ambassade c'était bien dans l'ambassade oui et ben et ben on peut voir c'est Silver du coup ça fait trop d'émotion d'un coup là il se laisse il prend quelques pas en arrière et il s'assoit d'un coup il y a la tête un peu la tête qui tourne un peu très rapidement il y a une je vais j'allais faire une action de l'autre côté où il y a un garde qui arrive avec un petit plateau repas bonjour messieurs hola messieurs dames bonjour c'est pour pour le prisonnier ici les plateaux repas vous êtes là pour grey soul oui mais on se demandait un peu curieusement oui mais pourquoi était celui ci ici et surtout qu'il avait l'air plutôt plutôt fort déjà est-ce que je peux vous demander du coup de vous ne pas tournera pas à grey soul et je vous répondrai après avoir nourri celui-là il n'a pas l'heure je vais l'éviter le plateau jusqu'à silver oh silver là il est un peu silver il a un peu sonné là on va jusqu'à grey soul reculer s'il vous plaît vous l'entendez déglutir et là on ferme à clé derrière lui alors justement il ferme à clé derrière le chis ok et l'autre vous pourrez entendre de la bouche de du pégase enfermé du coup mastara me enta enke oh la la je sais ce qu'il dit c'est horrible mais comment tu sais ce qu'il dit parce que c'est ta langue c'est du breton non on essaye de créer une langue faite par rapport à ça après je sais pas vraiment mais je suppose très largement tu vois c'est un truc que Skoula connait ou juste toi lupi ? non non juste moi tu penses qu'il dit quoi vas-y je pense qu'il dit qu'il va le tuer c'est trop fort c'est trop forte oui eh ma carréna ma carréna mais qu'est ce que tu racontes toi ? des conneries n'importe quoi je vais donner un baigny à Wood rien que pour ça mais c'est nul mais non c'est bien surtout je l'ai dit deux fois parce que la première fois on l'a pas entendu c'est bon Lucky c'est fini c'est Wood qui l'a sorti yes eh ma carréna bref en fait il lui donnera à manger sans trop de problèmes il tremblera de ouf le garde et limite voyant que le garde a peur le pégase enchaîné jouera un petit peu là dessus vous voulez qu'il lui donne ? euh non 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 vous n'êtes pas à vous n'êtes pas à vous n'êtes pas à vous n'êtes pas habilité à ça madame ouais mais moi je ne trempe pas comme une feuille oui mais c'est pas à nous de le faire c'est pas notre prisonnier persuasion tu n'as plus penchant amoureux tu ne peux pas l'utiliser euh un instant moi je surveille je surveille le pégase t'es nul tu relances gratuit non non c'est bon relance pas ça marche euh euh vous pouvez le faire d'ici ? oui bah il longe un peu les murs quand même allez-y il laisse le plateau là mais il laisse la porte fermée quand même et vous pouvez nous en dire plus sur lui ? et douce elle peut hein le faire léviter euh tu peux faire léviter les les de quoi le faire manger euh les cuillères de purée ok du coup je le fais doucement en le regardant gentiment et s'il me dit un truc je ferai de la lecture de pensée pour savoir ce qu'il a dit non il te regarde juste un peu curieux et le garde dira c'est c'est un taquis un quoi ? un taquis ce sont des des poneys celui-là il est un peu petit mais en gros ce sont des poneys tributaires qui qui sont assez barbares c'est-à-dire tribut tribut qui sont reconnus comme étant de grands barbares mais c'est un peu également nos origines et pourquoi il a enfermé ? pourquoi il a l'air si balèze aussi vu les murs qui trembrent rien qu'à il... ah oui un taquis c'est particulièrement costaud on a un petit peu perdu ça avec au fil des générations mais disons qu'il s'est infiltré dans la ville et et qu'il nous cause pas mal de torts généralement les taquis en ce moment qu'est-ce qu'il se passe ? disons qu'ils sont très territoriaux et ils ont tendance à vouloir agrandir leur territoire et disons qu'il y en a certains qui essayent de gratter un peu sur sur l'Empire Céludite et vous pensez pas que la voir ici ça va rameter les autres ? bien je pense pas puisque c'est un va-ha et habituellement on n'en croise pas des va-ha c'est peut-être un un paria de chez eux mais n'étant pas sûr de ça pour l'instant on le garde et il parle la langue enfin ils parlent juste où ils parlent juste sa langue non ils parlent que leur langue et là je me demande si communiquer une lecture de pensée est-ce que tu es capable de lui parler et qu'ils comprennent ? je sais pas je peux pas lui parler non tu peux pas lui parler avec la lecture de pensée et le lien mental ça marchera pas de la même manière parce que c'est des pensées ça traduit pas voilà ça traduit pas la langue Christ mais quand même je vais lui demander pourquoi pourquoi il est là mais pas dans le sens là dans la prison tu vois mais pourquoi il est dans la capitale qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut c'est vrai qu'on se pose la question là-dessus on sait pas vraiment non mais je te dis à toi mon jeu ah non mais le png a utilisé lecture de pensée je voulais lui demander en lecture de pensée euh t'as fait le jeu ? bah non mais je te demande si je peux bah tu peux le faire ouais et il faut qu'on met qu'il fasse l'onger et il faut qu'on met qu'il fasse l'onger oh le dé le dé il est là parfait et donc qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il fait ici c'est ça ? quel but il a d'être là enfin je sais pas si je m'exprime bien j'arrive pas à l'écrit sur discorde j'arrive pas à expliquer ce que je veux dire ça m'énerve non mais c'est compréhensible ça va non parce qu'en gros je veux pas qu'il me réponde pourquoi t'es là et qu'il me réponde un truc du style bah je me suis fait emprisonner tu vois c'est pas ce que je veux savoir pourquoi tu es là je me suis perdu bah écoutez j'ai été chercher du pain et du coup je peux je dois refaire un jet pour savoir pourquoi bon d'accord je vais je vais alors je vais te l'écrire comment l'écrire ? avec le clavier tu m'as dépensé maman non tout donc voilà bon bravo je demanderai aux gardes il a fait du mal ici en ville ou pas seulement à quelques gardes en se débattant ouais mais il va dire avant que vous l'arrêtiez il a causé aucun dommage non d'accord pas que je sache mais pourquoi l'avoir arrêté alors par précaution je suis fait redemander en lecture de pensée qu'est ce qui compte faire du mal à l'empire c'est ludique ou est ce qu'il veut juste fuir tu vois fuir le plus loin possible ok il a l'air de de comprendre que tu fouilles dans sa tête donc tu vois qu'il se débat un petit peu et je préciserai je suis je suis désolé de faire le sort mais c'est la seule façon que j'ai pour te comprendre et t'aider éventuellement pour le coup il là tu arriveras pas à lui faire comprendre tirer quoi que soit pour le pour l'instant bon en attendant je regarde il garde et je vais lui dire et dès qu'elle veut juste fuir les siens parce que il a couché avec un ennemi et c'est pas quoi il est considéré comme une traître et condamné à mort chez eux 1 d'accord mais comment vous savez ça maille à l'eau dans ses pensées elle a doué faire ça d'accord c'est intéressant sachant que quand il est il est ce sort on peut pas me mentir à moi de me battre dans un jet d mais non non pas mon fier mais je peux le savoir que si je réussis un jeu de d'être arrête de dire de la merde bye bye mes bisous 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 bonne nuit merde mémé doc juste du coup quand il avait l'impression de enfin quand tu avais l'impression qu'il comprenait que tu fouillais dans sa tête il avait l'air de s'adresser un toit un peu vénère quand même je prends un air un peu désolé je sais pas s'il me comprend lui mais je vais lui dire à voix haute puisque techniquement je peux pas lui je peux pas faire autre chose que lui poser une question je vais dire à voix haute et je suis désolé pour le sort mais c'est la seule façon qu'il y ait d'être de vous comprendre dans d'être de comprendre ma stava vous toi et c'est là il dira à trois rien enfin il déblatera quelques trucs quand même dans sa langue bon et du coup bah je continuerai de le faire manger pour le moment il finira vous avez terminé je vais sortir eh bien non vous restez là enfermé stava men tank et il referme clé voilà je voudrais pas être enfermé comme ça mais vu qu'il veut qu'il veut qu'il veut rien qui vous veut rien vous et veuille aux fuir il n'y a pas possibilité de les relâcher il faudra on en discutera avec les j'en discuterai avec mes supérieurs d'accord quand graceau l'aura terminé son plateau vous pourrez le ramener en bas d'accord bonne journée et puis merci quand même pour les informations de rien je vais le regarder lui et je vais faire ça y est il t'a fait ressortir on a besoin d'une distraction pensez à la même chose on l'utilise comme distraction moi je pense l'emmener chez nous oui mais t'as pas assez de personnes dans ton arène mais pas pour ça je sais bien je t'ai envie de faire l'armée pour qu'ils vivent pour qu'ils je reprends le béni cet irrespect il m'appelle ou la mort j'allais dire c'est baston de regard il me regarde méchant il te regarde genre tant que t'es là il te regarde oui mais elle regarde gentiment genre pour essayer de le rassurer tu vois enfin de le rassurer de l'apaiser voilà bon il revient il revient très on peut retourner du coup silver le pauvre silver le temps que tout ça s'est passé il est un peu moins sonné parce que ça quand même était le roller coaster la tendance pendant tous voyages et il va finalement remarquer qu'il ya quelqu'un d'autre là d'ailleurs oui c'est une garde j'ai oublié de mettre le simple c'est une garde ok bon je pensais que c'était autre chose mais c'est pas grave et du coup silver il dit à son grand-père on va en parler au roi de tout ça ok il regarde son père et il dit tu restes là et puis tu fais tu fais attention à ce qu'il l'emmène pas ouais t'inquiète pas pour moi dire le grand-père ils ont pas prévu de m'exécuter avant demain ou après demain je crois le silver il va lui dire ah tu te tais un digite faut pas dire des choses comme ça tu dis pas des choses comme ça mais je me permets pas silver avant que tu partes quoi j'ai quelque chose d'important à dire à demander à ce coup là ah bon il a soulevé la fille elle va essayer de lui faire un câlin à travers les barreaux il te rendra le câlin il peut il peut ce coup là c'est une grande c'est vraiment très important pour moi de te demander ce genre de choses je m'attends au pire est-ce qu'il a soulevé la fille il va doucement te chuchoter quelque chose à l'oreille c'est quoi les derniers ragots sur mon petit-fils c'est mignon est-ce que silver l'entend ? est-ce que silver entend ça ? c'est une perception à moins de sachant que sachant que Fizzle quand ils auront terminé leur truc avec l'autre prisonnier elle va aller voir elle va aller voir elle va aller voir silver pour lui demander si ça va aller oh j'ai fait que trois est-ce que ça suffit ? du coup elle va lui chuchoter à l'oreille eh bien à la fête de mon village il a passé la nuit avec mes cousines des jumelles vous voyez les expressions du mieux comme il regarde silver au moment et le lendemain le lendemain il était tout paniqué il a fallu aller le chercher sur un pont oh et puis silver oui vas-y silver il est en sueur là mais tu n'en comptes pas mais non mais il faut il faut les expressions du copain après il a dit qu'il avait peur qu'il y ait des bébés il ne sait pas quoi mes cousines elles lui ont dit mais non mais on s'en fiche et gnagnagné bref ça n'a pas donné suite et puis là il est en couple avec Fizzle oh et c'est des gros cochons et ça elle le dit bien fort elle s'écarte de l'oreille du vieux pour le dire et elle dit là cochons en vous regardant le père qui lui aura entendu la conversation mais c'était vraiment nécessaire de parler de ça maintenant c'est peut-être la dernière fois donc bah oui c'est ce que je dirais aussi c'est peut-être la dernière fois donc ah non 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 il faut qu'on aille voir le roi tout de suite silver dit tout rouge c'est quoi que vous avez appris et vous ça va vous êtes libre ben moi oui euh et du euh pépé pépé il a enfin le maire il a été commis dans l'ambassade oui et c'est où l'ambassade mais l'ambassade elle est en séludite mais c'est c'est comme c'est comme si c'était le castria en fait tout ce qui se passe dans l'ambassade c'est comme si c'était dans le castria donc c'est pas les lois équestriennes même si c'est en ici oui alors ce roi c'est vraiment un gros bouffon elle est dégueulasse en plus mais euh il a bien vu comment il regardait mon cul hein bon ben allez on y va on va lui faire ravaler sa loi à cette espèce de bouffon il faudra aussi qu'on libère celui-là là parce qu'il veut juste fuir le pays à la limite quand on partira on pourra l'admé avec nous ben oui c'est ce qu'il a pensé bon par contre il parle pas notre langue mais on peut lui apprendre je suis pas loin de lui mais bon on revient vite pépé pour des nouvelles aventures et des ragots encore plus croustillants elle va légèrement pousser ce coup là mais s'il va s'il va il devient tout rouge en rougissant je vais vous remettre sur l'autre map la map de là du palais du palais il y a la question et c'est là si tu nous dis que le roi il s'est barré pour aller baiser avec une de ses pour aller baiser avec une de ses six mais il serait capable j'aurais fait un perso mais c'est ce que j'aurais fait mais pour l'instant enfin ce que vous pouvez voir du coup c'est qu'effectivement elle danse et puis lui il se rense l'oeil quoi oh non oh c'était ce petit gros cochon quand c'était dans Riot et que c'était un harem de mec ça choquait personne t'as quelque chose à dire golden non alors ferme ta gueule on est pas dans les taux chutez vous voilà et puis il y avait des filles aussi qui dansaient oui oui mais c'est pas la même ambiance c'est pas des étapes chez moi et puis tout ça c'est il y avait pas du silver il va trotter il va trotter jusqu'à arriver non mais alors s'il trotte je le retiens parce que ça se fait pas dans un palais et vous approchez il fera signe du coup à ses esclaves de se remettre de côté ah encore vous oui encore vous il vous fait quelque chose d'autre ah pardon j'ai perdu mon accent ah marre et bien vous avez dit que tout ce qui se passe à l'empire saludite sont sous les lois de l'empire saludite c'est exact j'ai dit ça et ça c'est tout à fait normal mais le meurtre il s'est passé à l'ambassade qui est régi par les lois équestriennes et en équestria il n'y a pas d'esclavage c'est illégal verboten donc le crime pour lequel vous accusez comment il s'appelle déjà on en faisait tous parler en même temps là Graysoul 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 il n'est pas valable votre altesse avec tout le respect que je vous dois parce que bien que ce soit un membre de votre peuple techniquement parlant il était en train de commettre un crime dans un autre pays je vais demander un jeu de persuasion vous pouvez vous faire du soutien Silver il va soutenir où à lancer est-ce qu'on a des cartes mieux vaut les garder pour l'instant est-ce qu'on utilise le caribans non parce qu'il y a la carte d'inspiration qui peut nous donner à tous un plus deux je le conseillerai peut-être pas tout de suite ouais gardons-la bon en fait vos jets de persuasion et je fais le mien après que je peux relancer une fois ok plus deux oh nice plus quatre t'as pas besoin d'aider le maximum c'est plus quatre si vous êtes pas ça je vous mets une calotte votre majesté mais c'est nul je relance mais bah désolé non mais c'était très bien en fait je le faisais pas en géoposé parce que c'était c'était mais juste comme ça il va regarder une de ses esclaves qui est sur le côté que je retrouve un autre nom zaïda est-ce que tu veux bien aller s'il te plaît me chercher golden shift innocent bien mon roi et elle y va et je reviens au toilette je vais au toilette ah mais tu choules avec tes chiottes je vais prendre un bouteille d'eau je peux retient depuis le début moi je vais prendre un truc à manger voilà oh extasi viens là je te mange je vais aussi aller me chercher un petit exxen oh la chouchoune d'amour oui 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 hop je reviens je reviendrai oh la la c'est le bébé malheureux il y a un truc aussi con que ça d'un côté j'ai envie qu'il nous trouve une autre raison bullshit mais de l'autre mais de l'autre j'ai pas envie parce que ça nous faciliterait grandement la vie de quoi donc si c'est juste ouais voilà on attend on attend les autres ah ils sont pas encore revenus les autres ah ouais je sais pas il est parti au puits aller chercher de l'eau je suis là je trouvais plus la bouteille elle était par terre donc si tout le monde est là au bout d'un moment l'esclave va arriver avec la ponette que vous avez croisé tout à l'heure il est long ce couloir putain et elle va s'installer du coup à côté de vous faire une révérence vous m'avez demandé roi roi je galère roi Abiad roi Abiad vous m'avez demandé en effet Golden Shift pourriez-vous me dire exactement où avez-vous trouvé le corps de votre mari le soir des le soir de son meurtre il était dans sa chambre dans sa chambre dans l'ambassade oui et l'ambassade est censée être régie par les lois équestriennes n'est-ce pas puisque c'est sur les terres équestriennes mais l'ambassade est tout de même située sur l'empire séludite votre Altesse le territoire de l'ambassade est équestrienne il est entouré par l'empire séludite c'est un loupin de terre qui lui a été attribué techniquement ça reste régi par les lois équestriennes votre mari ne vous l'a pas appris ce genre de choses vous avez hérité de son titre à sa mort mais votre silence je peux comprendre je peux comprendre que vous soyez bouleversé que vous vouliez chercher vengeance mais les lois sont les lois ma chère rurus oui est-ce que je peux faire une petite lecture de pensée sur cette dame au début j'étais en train de me dire j'ai de la peine pour elle et puis après je vois loupi à quoi elle pense et je fais ah tiens j'ai envie de lui demander est-ce que c'est toi qui a engagé machin pour qui tue ton mari je viens d'y penser je relance loupi 428 si ça suffit pas je vais relancer non ça suffit elle sentira tout de même que tu qu'il y a quelque chose elle regardera un peu autour d'elle et en gros la réponse c'est non non c'est pas elle qui a engagé grey soul elle aimait son mari il n'y a pas de problème dommage c'était drôle et en fait elle va commencer à regarder un petit peu partout et elle va te regarder toi votre altesse elle est en train de me s'élance j'ai dit là actuellement vous êtes sur les terres c'est le dit vous n'avez pas votre mot à dire ici viens votre majesté viens puisque nous sommes d'accord là dessus je lève la condamnation à mort de ce monsieur grey soul puisqu'effectivement il n'a pas à être jugé ici puisque son crime a été commis sur les terres équestriennes cependant nous allons envoyer une escorte pour qu'il soit jugé là bas bien votre altesse votre chose à rajouter non votre altesse parfait vous pouvez disposer golden shift et du coup silver il la regarde il la regarde il se cache pas parce qu'il a compris il a compris que c'est sa grand-mère entre guillemets biologique et au moment où elle se retourne ah golden shift oui je préférerais vous prévenir je vais la refaire je vous conseillerais de replonger un peu votre museau dans quelques livres de loi histoire que vous vous remettiez à niveau ce serait dommage que votre titre d'ambassadrice en prenne un coup bien votre altesse vous pouvez disposer il se casse la pauvre les gens les gens personne n'avait vérifié quoi c'est le truc les plus évident que des fois les gens ne vérifient pas par contre le truc c'est genre elle tilt pas du tout que silver c'est son petit fils quoi bah toi tu viens de le capter là comme ça peut-être que silver lui-même dans le truc il n'a pas en vrai dire c'est surtout que pour l'instant elle n'a pas elle a pas autre chose à penser là oui sans doute ouais silver vient de le capter lui il n'ose pas en fait bien je pense que désormais toujours tout le monde est plus ou moins satisfait de ce qui vient de se passer pas vraiment en fait c'est des choses qui auraient pu être vérifiées il y a 40 ans l'enquête avait été remise à l'ambassadrice et je crois que je vais avoir une petite conversation avec elle j'aime pas trop qu'on me mène en bateau vous avez laissé l'enquête à une personne qui était comment dire enfin qui était déjà ah non j'ai perdu le mot en deuil ouais qui était en deuil c'était tout de même son mari il aurait peut-être fallu demander qui était concerné personnellement oui voilà quelqu'un qui n'était pas concerné je crois que mon père était très con pardon c'était pas con que je voulais dire mais en fait c'était pas la phrase négligence mon père a commis négligence et je crois qu'il appréciait beaucoup cette petite golden shift hum 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 bon tu dois lui faire une petite référence hum votre altesse vous avez actuellement un prisonnier qui 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 voulait juste fuir son peuple et qui n'a pas commis de crime ici vous faites référence au taquis oui pour le moment on le garde mais je réfléchis encore à ce qu'on va en faire parce que Yelou dans ses pensées pourquoi il était là et il a dit qu'il voulait juste fuir son sa 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 tribu je sais pas quoi je vois qu'il était considéré comme traître dans 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 enfin chez lui et qu'il était condamné à mort alors peut-être que le garder ici vous met en danger je ne pense pas que les takis viendront chercher ici c'est plus si lui il retourne là-bas qu'il sera qu'il aura des problèmes s'il cherche à fuir il n'aura pas plus de problème avec les takis mais toutefois effectivement ça ne sera pas bienvenu pour nous de regarder il restera quelque temps ici et nous organisons ensuite une escorte pour le libérer en dehors de notre territoire voulez-vous qu'on le ramène chez nous ? vous êtes prêts à prendre le risque ? les takis sont particulièrement dangereux dangereux et bien si nous restons pas ici je sais pas on a plus de raison de rester maintenant on pourra repartir avec Gressol et machin je sais plus son nom Gressol vous ne passerez pas avec lui on l'escorte nous-mêmes avec Estria enfin vous pourrez toujours suivre l'escorte il n'y a pas de problème on peut toujours voyager avec l'escorte oui je n'y vois pas d'inconvénient pour ce qui est du takis je refuse de faire deux escorts enfin une escorte de deux prisonniers il faudra deux escortes plus tard mais vous savez que nous on escorte plein de gens chez nous vous n'avez pas encore escorté de takis et alors ? vous êtes véritablement prête à prendre le serveur de risque et regarde les autres pour voir s'ils sont ok le serveur il va juste faire un pas en avant moi dans ma tête c'est la pire des idées et racheter et dire oui si ça permet si ça permet d'avoir le grand-père libéré aussi de toute façon il peut bien il sera libéré de toute façon oui mais bon il peut bien faire ça pour ce gars-là et puis en plus s'il n'a rien fait on ne va pas le laisser pourrir en prison et puis il sera bien avec Estria il pourra apprendre et enfin on s'occupera de lui on est habitué à récupérer les gens mais j'ai même une condition si vous escortez le takis je refuse est-ce que vous suiviez l'escorte de Graysol trop dangereux qu'est-ce qui est trop dangereux là-dedans c'est qu'il y a deux prisonniers Graysol reste un prisonnier si le takis décide pour une raison ou d'une autre de vouloir libérer le prisonnier ça nous causera des problèmes avec Equestria hum hum bah il me chargerait du takis non bah c'est elle a l'air d'abire mémé toi Sylver tu vas avec ton grand-père mais si Pépé il est libéré qu'il est renvoyé à Equestria mais il est pas libéré t'as rien compris encore non mais s'il est libéré de s'il est libéré de si Ludite est renvoyé en Equestria il va pas mourir il y a la peine de mort elle n'y est pas ah si il y a la peine de mort à Equestria elle est juste plus oui enfin bon on aura le temps de parler à Radiant c'est vraiment les plus gros connards qui sont exécutés généralement je vais quand même ils ont et il y a un jugement derrière là il n'y avait pas de jugement c'est ça elle dira il vaut mieux que quelqu'un d'entre nous aille quand même avec l'escorte pour pouvoir prévenir la princesse Radiant de nous attendre avant de faire le procès ou quoi que ce soit parce qu'on a des infos et des éléments que l'escorte n'a pas oui oui mon père sera avec eux de toute façon oui mais c'est pareil il n'a pas toutes les infos vas-y vas-y avec avec Cutter et moi et ce coup là on surveillera on surveillera le techie vous êtes sûr on en est sûr vous pourriez aller avec mon grand-père c'est pas très grave je pense que j'enlève de qui s'il faut c'est moi qui ai proposé pour le techie c'est moi qui en prends la responsabilité en plus je suis la seule qui peut lire ce qu'il pense alors on va pas te laisser aller toute seule non mais j'ai dit j'y ai je vous laisserai discuter de tout ça ailleurs je n'ai pas forcément envie d'entendre toutes vos toutes vos discussions on est pas là je comprends allez retrouver votre grand-père ah et bien évidemment soldat jasmine votre altesse allez faire allez faire passer le message aujourd'hui que nous commencions à organiser les l'escorte de de Greysoil jusqu'à Equestria et bien votre altesse et annuler cette condamnation à mort bien votre altesse et elle dit va la la flamme de la déplacer jusqu'en bas du coup on se pose dans un autre endroit et on retourne au jaune pour annoncer la bonne nouvelle c'est ce qu'ils sont allés faire bah oui mais bon à silver on va aussi pour annoncer la bonne nouvelle essayer d'expliquer à l'autre aussi qu'on va le libérer n'empêche connard il s'est même pas excusé pour se tromper je ferai tout en bas oui bon c'est pas très grave si on est tout en bas là on est pas tout en bas là je m'en mets tout en bas vous serez sorti de la salle du trône mais en fait à la sortie il y aura il y aura elle qui attendra quand même attends je vois plus rien attends oui voilà oui ok c'est pas que c'est pas qu'elle vous attendez vous mais qu'elle elle était juste là genre un peu un peu salée quand même elle ouais c'est la mère du père de silver oui c'est la grand mère biologique le père du maintenant c'est c'est la grand mère de silver quoi oui bah écoute on passe à côté sauf si elle nous dit un truc fin silver il va ralentir un moment mais on va te regarder quand même silver il va pas bouger mais il sait pas il sait pas quoi dire on y va vous voulez quelque chose madame elle se montre un peu hésitante puis c'est vous le fils de sandstorm jasp oui enfin ça peut être pas spleight mais oui mais c'est pour ça que t'es assez grand c'est pas une celludite c'est pas une celludite c'est une ponette oui mais l'autre c'était un celludite non ah ok c'était des équestrières les deux on va tirer ce que j'ai dit oublions ce qui a été dit silver il s'approche un peu il dit rien elle sait pas trop où se mettre non plus bon vous êtes de la même famille vous allez vous dire quelque chose ou vous regardez dans le blanc des yeux pendant trois heures je sais pas madame il vous présente silver leaf votre petit fils c'est compliqué c'est compliqué mais enchanté silver leaf enchanté grey grey n'importe quoi golden shift madame shift bah j'aurais bien dit tu peux m'appeler grand-mère mais c'est pas vraiment le moment j'ai l'impression ouais il la regarde il la regarde il va s'approcher il va dire bah peut-être pas maintenant mais plus tard peut-être vous savez quoi il vous propose d'aller voir celui qui a élevé votre fils vous pourriez bien vous entendre finalement même si c'est très bizarre comme situation il l'a tué mon mari oui mais après il a pris soin de votre enfant et puis vous avez un petit fils maintenant peut-être qu'il serait temps de discuter de tout ça et peut-être aussi qu'en lui parlant vous pourrez savoir de qui il a accepté le contrat et retrouver la vraie personne qui voulait tuer votre mari persuasion des fois je trouve des bons mots peut-être comment silver ben silver il va aider en mode ben il faudrait trop tard pardon ah bah c'est pas grave il aurait aidé en mode ben oui en appuyant le fait que ben elle peut toujours faire partie de leur vie quoi si elle veut quoi en apprenant plus sur comment ça s'est passé la vie de son fils et son petit-fils elle va fuir un peu le regard et commencer à partir doucement et juste avant de totalement partir et dire j'y réfléchirai d'accord avant qu'elle s'en aille silver il dira si jamais la guilde où je travaille est à Stalliongrad et et mon père et mon grand-père habitent à Gravel Town à la forge vous voulez notre adresse pour nous écrire ce serait déjà un bon début je t'ai dit j'y réfléchirai bon écoutez ça va il y avait vous la donner comme ça au moins vous l'avez parce que je sais pas combien de temps on reste nous ça va rester plusieurs jours le temps qui prépare les escortes et tout ouais mais on sait jamais effectivement donc elle lui donnera l'adresse de la guilde si jamais voilà très bien et elle s'en va après avoir pris ton adresse vas-y avec un 14 je l'ai pas convaincu si mais c'est juste que du mal à avaler tout ça c'est trop récent tu m'étonnes la blessure est con puis en plus elle s'est fait réprimander par le roi elle est les cheveux gris aussi ah oui j'ai fait exprès qu'elle ait les cheveux gris bah du coup on va en bas et on annonce la nouvelle ouais ouais silver lui dès qu'il va dès qu'il va sortir de la salle de la salle du trône il est tellement content il chope Fizzle et il l'embrasse bon bon les amoureux c'est pas le moment là attendez qu'on soit sorti pardon Fizzle il l'a avalé il faut exer a cessé de fonctionner il faut bouger les lèvres Fizzle Fizzle est complètement Fizzle est complètement statique bah silver va l'apporter si besoin soulevé tu crois que la salle elle a fait là c'est pas soulevé c'est avalé bref cochon cochon du tout silver alors hé et bah t'es renvoyé en maquillage pour adjuger ok ah bah t'es pas exécuté ici en tout cas et tu il l'embrasse Fizzle oh le cochon il va devenir on parle de truc hyper important oh il l'a embrassé ah bah écoute c'est pour détendre l'atmosphère ah oui non mais en plus c'est tellement dans le caractère de Skoula et du grand-père ça colle tellement bien bah attends mais le mec il est sur le point de mourir et le truc qu'il demande c'est est-ce que mon petit-fils il a fait des trucs quoi alors écoute c'est important de son point de jeu ah bah oui donc vous avez réussi à convaincre le roi de me rapatrier de me rapatrier à Equestria ouais bah c'est les lois Equestriennes qui s'appliquent pas celles de ces nudites donc tu dois être jugé en Equestria ah bah du coup je me t'apprêterai certainement un peu de prison et on a bon n'importe quoi on va plaider en ta faveur et on a aussi vu ta votre mère oui non mais je l'ai vu aussi et on lui a proposé de venir parler à un machin je sais plus son nom à Pappé parce que pour essayer de voir qui lui avait donné le contrat et qui voulait vraiment tuer son mari elle a dit qu'elle réfléchirait oh c'est cocaste il va regarder son grand-père il va dire bah c'est quand même partie de la famille un peu enfin voilà Silver intelligence zéro bah non c'est plutôt mignon en vrai du tout voilà enfin fait partie de la famille c'est vrai enfin bon malgré ce qu'il s'est passé c'est aussi une victime quelque part une victime des agissements de son mari et de celui qui a voulu le tuer aussi on savait toujours pas qui c'est et d'ailleurs il va regarder son grand-père il va faire t'as pas décidé du qu'il t'a donné le contrat tu peux être franc bah oui j'ai pas d'idée envers ce qu'ils disent je m'en bats les couilles je m'entendais qu'ils disent c'est moi qui fait le contrat c'est moi en fait je voulais dire c'est moi mais on ne l'a pas j'ai oublié j'ai oublié toutes ces années j'ai oublié peut-être que ça lui reviendra plus tard quand le jeu aura trouvé c'est ça après avoir joué le sénile toutes ces années il se trouve que pour le coup j'ai vraiment oublié oui enfin jouer c'est tout ce que tu lis vraiment et silver qui tente je te vote le cul quand je veux gamin j'aimerais bien pourquoi vous avez des noms à célestia oui maintenant que c'est plus que c'est plus calme et tout on peut savoir maintenant pourquoi j'ai dit non à célestia oui mais parce que je suis pédé quoi quoi ok papa comment comment bah oui bon silver.exe c'est si de fonctionner mais d'ailleurs ça te dirait pas d'ailleurs monsieur il semblerait qu'on est à peu près le même âge ce coup là plus doucement on va vers la cellule non mais c'est bon moi je ne le suis pas ouais mais attends c'est pas t'as pas essayé ah oui t'as pas essayé moi non plus techniquement il a 80 ans toujours puceau oui là c'est un mage noir t'es jamais sorti le loup c'est devenu un mage noir là à ce niveau bah alors papa il faut trouver quelqu'un quand même mon pépé aime les saucisses 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 parce que je suis pérée la révélation bon et ben à votre retour on se chargera de vous faire des des petits dates oh mais j'ai passé l'âge maintenant il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour l'amour il n'y a pas d'âge pour enfin bref tout ça excusez-moi pendant ce temps là pendant ce temps là il y a Fiziole qui regardait le taqui de façon amicale il essayait de voir qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce qu'il essayait toujours de se débarer il regarde en neutre mais un peu sévère mais neutre non là il n'a pas l'air de se défendre plus que ça mais je vais vous demander un jeu de perception pour ceux qui regardent je relance de toute façon j'ai raté c'est un fun il voit le poppy de silver et effectivement il sera décontent par le par un petit beaucoup pour se calmer il y a mieux que ça dans la pièce il y a son petit fils et son fils est-ce que je dis j'aime beaucoup votre moustache ça à la limite ça passe vous aviez pas un bouc la dernière fois vous étiez vous êtes vous rasez le bouc ça vous va bien je ne suis pas fait j'ai dû pas raser on me l'a raché sinon vous verrez pas grand chose à part qu'il fait en fait il reste juste calme juste à vous regarder ses verres je vois pas avec mon set non d'accord du coup je vais m'approcher je vais dire on va t'emmener avec Estria tu vas venir avec Faisal et moi pour que tu pour que tu fuis non Wood il vient avec toi oui oui votre vie avec toi vous aurez d'autres gens dans votre escorte parce que Silver il vous laissera pas partir on sera elle va le regarder et elle va dire hum t'es pas raché la tête si t'es m'comprend il te regarde juste toi elle pointe le dessin le dessin elle pointe Masta puis elle se pointe elle et moi on va partir et elle fait signe qu'ils vont partir au choix performance ou persuasion à moins de est-ce que je peux aider de la manière qui suit je suis en train d'imaginer deux gogoles en train de faire des mimous non 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 Ren écoute laisse moi te dire comment j'aide j'utilise le sort illusion pour créer une petite scénette de des poneys des poneys qui sortent du palais en mode escort en mode escort qui traverse une autre petite scène qui traverse les scènes l'illusion je vais pas demander de geste ça sera juste un geste pour lui s'il comprend mais bon et là il piche que dalle oh mon dieu ils vont m'exécuter dehors ils vont m'exécuter dehors donc je t'en prie et en fait je visualise je mets en vision ce que Skula est en train de me dire ok donc on va en fait quand je lui parle tu fais l'illusion pour c'est ça pour lui montrer donc en gros je lui dis toi et moi enfin toi Fizel et moi on va aller en Equestria pour que tu sois tranquille que tu fuis ta famille enfin ta tribu et ouais allez ça c'est ok il regarde les un petit peu ton illusion il grince un peu des dents d'ailleurs il croit qu'il aime pas trop la magie bah il siffle mais il a l'air de il regarde en tout cas sachant que le truc je le fais ici juste devant la porte de sorte à ce que je peux lui faire une lecture de pensée pour savoir s'il a compris si tu veux oui est-ce que t'as compris il va te sortir une dissertation sur le fait qu'il a compris et c'est quoi la question exacte as-tu compris ce qui va se passer prochainement et si oui peux-tu me réexpliquer ce que t'as compris ou cru comprendre cru comprendre cru comprendre cru comprendre alors il y a deux questions donc il y a deux lectures d'aura et techniquement la deuxième question c'est est-ce que tu peux nous expliquer oui 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 je peux expliquer non mais grosso merdo il te dira ce qu'il a compris effectivement que vous allez essayer que vous allez le faire sortir d'accord et ensuite elle va lui demander je vais faire une autre lecture comment dire tu seras gentil avec nous enfin gentil pas agressif ouais je suis gentil mignon tout plein mais donc en gros c'est tu lui as posé la question s'il sera gentil avec vous ouais fin pas gentil c'est pas le mot que je cherche adorable tu ne nous feras pas de mal coopératif coopératif ouais c'est ça vrai que ça sonne mieux mais j'aimais bien la réponse ça sera du on verra ah bah ça mieux qu'un nom techniquement oui il a pas dit non du coup elle lui fait un petit sourire et elle dira juste on reviendra quand faudra te chercher t'inquiète pas et si je lui fera aussi un sourire on va se faire défoncer je vous ai dit il te grogne un peu dessus Fizzle je vous ai dit que les takis mais pas les licornes allez salut je vais faire un petit shetam cela dit cela dit enfin il va pas grogner parce qu'il a compris que Skoulal il lisait dans ses pensées mais tu n'as pas senti de résistance sur les dernières questions le charme fait effet non je pense qu'il comprend que c'est la seule façon que j'ai de de communiquer ouais du coup est-ce qu'il m'a grogné dessus ou pas non il t'a pas grogné dessus du coup d'accord il m'a juste un peu mal regardé j'imagine méfiant je pense ouais c'est ça normal bref bref il se passe quoi un inclinant non je vais quand même demander un jet de persuasion à moi ? avec l'aide de Fizzle ouais ok bah donc Fizzle tu feras ton jet d'arcane pour l'aider ok je vais faire un jet sens étrange du coup j'ai limite envie de relancer mais en fait non non je vais pas relancer ce serait plus un pour ce coup là j'ai pas le moins deux donc moins un ouais attends je relance gratuitement là laisse quoi là laisse quoi là allez un point mieux ah mais t'aurais t'aurais pu aussi faire un jet d'empathie t'as pas le sort d'empathie ou un si si on a perdu Galou euh non je fais pas c'est trop tard c'est pas grave pire idée bon et du coup euh du coup ce qui va se passer c'est qu'un jour va passer déjà on l'aura logé tranquillement quand même et le roi il s'est même pas excusé il a pas excusé il est roi Ren ce sera possible enfin est-ce que je pourrais quand même regarder dans les bibliothèques le reste de la journée pour voir s'il y a un livre qui indique des passes du langage tachy ou pas euh dans ce cas tu peux me faire un jet de recherche bien sûr un livre sur le langage tachy lol oui bah techniquement ils sont originaires des tachy les arabes donc techniquement il y en a certains qui peuvent comprendre ce qu'il dit oui mais euh je relance je relance il est qui là je relance minuit treize allo 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 oui on t'entend ah donc parce que là il faut j'en étais j'ai j'ai loupé à partir du moment où mais là il s'est rien passé je demande enfin je suis en train de nous dire qu'il se passe une journée et Fizzle fait des recherches ok ok et Silver va rester avec Fizzle dame ouvrir sous le Fizzle tu trouveras du coup dans la bibliothèque quelques enfin un petit bouquin effectivement qui enfin le petit dico du du tachy ou enfin le petit dico vraiment les les bases bases ouais ça va pas te apprendre à parler en soi mais tu pourras comprendre quelques mots si tu gardes le bouquin avec toi ok je demanderai si ça sera possible d'acheter le bouquin genre si c'est une librairie ou si c'est vraiment juste une bibliothèque où tu peux ouais ouais tu pourras ouais ok tu me le feras lire j'espère bien sûr je te le ferai lire et si limite ouais c'est ça et là et Fizzle va passer on lit le truc putain il parle vraiment comme des gogoles et Fizzle essaiera de passer le reste de la journée à apprendre le langage tachy à apprendre les bases du langage tachy à ce coup là aussi du coup et une petite visite de la ville quand même pour parce que c'est beau et elle forcera Fizzle à visiter aussi en tout cas pour ce qui est de l'apprentissage du langage ça se fera pas en une journée vous apprendrez quelques mots basiques mais c'est pas ce qu'ils vous apprennent pas mais si déjà on peut dire comment on s'appelle il n'y a pas de temps puir ce genre de truc ami mais il y a mots mais il y a mots je crois pas qu'il y ait ami dans le dico des tachy tu vois non je pense qu'il y a rend toi il y a ami dans le dico des tachy ça s'appelle grosse fiotte il doit y avoir un truc du genre rend toi je te ferai pas trop mal non bref ok donc du coup pour la suite ils ont pas trop perdu de temps à ce niveau là le lendemain ils commencent déjà à organiser les départs enfin le départ du papé grosse fiotte donc ils organisent déjà le départ du papé donc qui part avec déjà silver et on avait dit wood oui que ce soit silver et wood qui partent avec les prisonniers ok silver il va quand même dire à ce coup là il fisele de faire attention de leur côté mais oui t'inquiète pas on fera attention gros câlin à tout le monde ouais gros câlin et un gros bisou juste j'ai oublié un petit détail j'ai oublié un petit détail ça sera très légèrement retardé ils partiront plus tard dans la journée parce que les gardes s'étaient un petit peu affolés en début de matinée qu'est-ce qu'il s'est passé ? il s'est passé que l'autre il est plus là qu'est-ce qu'il s'est passé ? mais la cellule elle est cassée ? alors quand vous arrivez un petit peu sur les lieux vous voyez que la porte est grande ouverte il y a un garde qui expliquait qu'il a qu'il a été assommé et les chaînes ici ont toutes été détachées mais genre arrachées du mur bon bah tant pis pour lui ça c'est le ça c'est le jeu qui veut pas que ce joueur se sépare non c'est le jeu qui a raté à un prêt notre jeu à nous le dernier persuasion ouais c'était à un prêt bah super de toute façon il avait l'air qu'il allait les chaînes s'ils ont pas mis plus de chaînes c'est leur problème je relance c'est un peu tard je m'en fous non alors attendez attendez une petite heure peut-être que je peux régler peut-être qu'on peut ah mais non si c'est bon bah j'essaie de voir où est-ce qu'il est allé comment en pistant peut-être qu'il a laissé des traces c'est genre en arrachant les en arrachant les chaînes les chaînes elles sont toujours présentes ou genre il a il y a plus les chaînes elles sont arrachées du mur d'accord il doit y avoir quelques bouts de cailloux qui doivent rester traînés par là je sais que les takis ils sont pas fut-futs mais il a bien dû voir que nous on était pas agressives ni rien quoi il reste méfiant quand même bref du coup j'essaie de voir s'il a pas laissé une petite traînée de cailloux les chaînes les chaînes les chaînes survis sachant que je prends en compte qu'ils t'ont dit par où ils l'ont vu partir de base juste ouais donc survis bah laisse tomber s'il nous a pas écouté là je vois pas pourquoi il nous écouterait dehors et puis il se sentirait forcé donc il va être hostile sûrement savoir où est-ce qu'il est parti plus exactement bah pourquoi faire c'est pour se faire péter la gueule on a tout fait déjà tout ce qu'il fallait alors bon bon on fait comme tu veux ok ce coup là est blasé voilà ouais moi aussi après peut-être qu'il a pas très bien compris il parle pas le langage mais elle a fait des illustrations là bah oui mais enfin il a pas compris quand même selon les traces il aurait c'est assez difficile à dire mais il t'a fait un très bon jet quand même selon les traces que tu as pu voir et selon certains témoignages qui a été pu être dit il aurait quitté la ville vers le nord ah vers le nord-nord ou un peu plus vers le nord-est nord ils te disent nord mais on sait pas exactement où il a quitté la ville de côté nord parfait ok je remercierai les gens qui m'ont donné et c'est là on le retrouve en chemin donc je remercierai les gens qui m'ont donné ces informations et puis et en sachant ça du coup les gardes vont retarder d'une journée quand même l'escorte au cas où et je reviendrai à avertir dire les autres qu'il s'est barré vers le nord bah qu'est-ce qu'on fait tu veux qu'on aille le chercher est-ce que c'est une bonne idée non mais enfin si vous voulez pas aller le chercher bah on va pas aller le chercher mais c'est au moins bah on sait que si on va se si on retourne vers le nord ce qu'on devra faire parce qu'il faudra bien qu'on quitte le pays bah qu'est-ce qu'on peut tant c'est monde de le croiser bah dans le pire des cas si on croise vous deux vous pourrez peut-être lui dire que on est des alliés bah c'est ce qu'on a déjà essayé de faire bah oui mais vous parliez pas sa langue il parlait pas la nôtre donc oui donc ouais mais c'est on a un petit coup qui enfin on connaît quelques mots quelques mots simples mais ah quelques mots ça peut faire la différence ouais après c'est pas c'est pas assez pour communiquer bon on fait quoi bah on attend on va avec l'escorte et puis et puis si on le trouve et bah on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour lui semble une bonne idée pourquoi voici on va voir si on peut l'aider ou si c'est bien se débrouiller de son côté ouais s'il veut pas de notre aide on va lui expliquer les endroits ce soir vos horaires max ce soir c'est quoi aucun jusqu'à ce que je tombe t'as pas d'horaires max golden je travaille après midi mais j'avais pas bien compris la question c'était une horaire max bah si on ne pouvait pas arrêter bientôt ok voilà maintenant ce qu'elle a je n'avais pas bien compris la question c'est la journée pour l'escorte juste avant le départ de l'escorte et je vais mettre fin à la session ici du coup avant que je puisse terminer ma phrase rapidement si jamais on le retrouve bah on lui explique mais on a compris ça fait six fois que tu le dis ah pardon c'est bon et durant les deux nuits que vous aurez passé dans le château dans une chambre du château quand même je vais dire je vais enfin ce coup là tu auras eu une petite invitation par papier dans la chambre du roi mais tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas bah ah écoute ah silver par contre il vous aura tous genre il vous aura tous fait un méga câlin en mode merci de m'avoir aidé à sauver mon grand-père quoi parce que bon vous étiez pas obligé de venir ah bah bien sûr qu'on était obligé de venir bah oui on est de la même famille maintenant d'une certaine manière et silver du coup ils font tous un gros câlin à la fois à tous comme le grand dans Mulen j'aime pas il est génial ce type sur l'invitation ouais c'était dit dans la chambre du roi mais c'est spécifié des trucs ou c'est juste une invitation genre comme d'or pour pour forniquer oui d'accord bah alors elle n'ira pas puis quoi encore dégueulasse parce que si c'est juste invitation comme ça elle serait allée pour discuter voir un peu tout ça curiosité machin la curiosité oui mais je pense que ça aurait été très clair du salut tu veux voir ce que j'ai sous mon drap ouais bah du coup non merci elle a même eu des remontées du repas tu vois c'est Wood qui va à ta place oui bonjour il paraît que vous vouliez nous parler oh c'est trompé de chambre coq bloc coq bloc instantané jackpot du coup je c'est fini oui c'est une fin de session